Musique Bonsoir, 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 oui Donc déjà, tu n'as pas à être dans mon direct Le chantage que je fais, c'est de haut niveau seulement Donc je te bloque Je ne suis pas, je suis dans le chantage absolu Comme tu as pu le remarquer Le chantage de ça, tu as déjà vu moi Ce n'est que le début, le chantage de ça Vous faites les partages Quelqu'un qui dit un mot déplacé ici Merci beaucoup, merci beaucoup Parce que moi je n'ai pas Merci mes gens, merci, 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 merci Donc en fait, le truc c'est que je n'ai pas l'autre téléphone Pour que Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci. Bonjour, 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 bonjour. C'est qui ça ? Bonjour, 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 vous avez vu le titre, hein ? Vous avez vu le titre ? Le titre, c'est... Euh... Et là, Yama ? Non, il faut partir avec Moral, tu demandes à Moral. Et là, Yama, elle est où ? Yama est dans son coin, elle s'assoit souvent. Ayessa, je veux bien un de tes cafés que tu fais souvent. Elle veut que vous écoutez, vous écoutez le tribalisme. Et là, il faut que vous écoutez le tribalisme. Et là, il faut que vous écoutez le tribalisme. Et là, il faut que vous écoutez le tribalisme. Et là, il faut que vous écoutez le tribalisme. Le partage s'est fait, euh... Attends. Je cherche, hein, parce que j'ai envie de mettre nos parleurs. Vous pouvez vous écouter très bien. Euh... Mais là... C'est bien branché, là. Euh... C'est bien blanché, là. Mais, 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 parce que... Je n'y arrive pas comme ça. C'est... C'est pas très bien. Je vais vous faire écouter par haut-parleur. Ayessa! 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 Donne-moi un peu ton haut-parleur, s'il te plaît. Ouais. Toi, j'ai quoi ? Donne-moi un peu ton haut-parleur. Je voudrais prendre la parole, et pour cela... C'est bien. Bonjour, hein, bonjour. Parce que moi, je ne vais pas partager... Bonjour, 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 bonjour. Partagez, partagez le live. Où sont les têtes de mort ? Yannick, il est où allez m'appeler ? Attendez, parce que... Parce que moi, je ne suis pas... Euh... Nous allons parler de... Dites-moi les gens, dites-moi tout le monde. Dites-moi les Camerounais, mais juste... Dites-moi tout le monde. L'Afrique. Toute l'Afrique. Nous allons parler de... Elle s'appelle... Coche de vie onyx. Ah, elle pleure de m'boller. Elle pleure de m'boller. Je n'ai jamais vu ça. Vous n'avez pas honte, hein ? Vous n'avez pas honte ? Dites-moi tout le monde. Pardon. Je viens de commencer le live. Merci. Bonjour, bonjour. Tu as pu... Il faut que tu... Mais... 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 Si je te plaît. Il faut que tu parles un peu. Je coupe la fille là. Il nous insulte comme c'est pas possible. Mais... C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Contre-tu. Si... C'est mieux. Bordeaux dir. Ok. T'as enlevé tout le même? Oui. C'est bien. C'est bien. C'est beau. C'est... Trop bien. Il faut que ça se passe bien. Non ? Hum-hum. Ca va faire beaucoup, 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 beaucoup. Tu es en direct là déjà ? Oui. c'est bon mets le volume bonjour bonjour c'est elle là qui appelle les gens les talibans mais je ne veux pas je ne veux pas m'adresser aux écrans parce que tu ne veux pas représentative des écrans d'accord je ne veux pas représentative des écrans donc je veux te dire toi je veux t'appeler me bimokou sur la mesure les gens vont faites peu faites monter au moins à deux nous étions en 800 parce que moi je ne peux jamais rien prévenir dès que je préviens ils viennent s'asseoir sur mon direct ils font des signalements abusifs à part les petites telles de mots bombarder les coeurs mes gens bombarder les coeurs mon village bombarder les coeurs la famille je vais prendre on dirait que c'est celle qu'il y avait d'un moment que les filles bêtises je suis celle qui change la tendance ah bon avec quoi les manipulations il y en a assez il y en a assez donc je vais donner mon opinion elle donne son opinion on va écouter on va débriefer ils sont assis sur ma page illimite c'est à dire que les gens n'ont pas les notifications que je suis en direct personne elle dit qu'ils sont assis sur ma page ils ont les chaises vous s'assois sur ta page au courant donc vous faites monter et annoncez aux gens ça ne s'annonce plus d'office puisqu'ils sont assis là pour que je ne puisse pas m'exprimer ah donc ils ont les chaises ils sont là dans ton téléphone bombarder les coeurs quand on arrive à 200 je commence à parler comme l'autre jour j'ai commencé à 200 et au fur et à mesure nous sommes arrivés à 800 là-bas le gens sont de ça malgré que le compte est trafiqué malgré que tout est trafiqué je vais prendre la parole je vais prendre la parole le chantage de ça vous n'avez encore rien vu le plein de ça le plein de ça le plein de ça ou non personne personne a la chaise dans Facebook c'est ça qui est leur grand problème parce que ce qu'ils ont établi comme plan moi je prends la parole roratiquement et personne ne me dit de ma vie dès qu'on arrive à 200 je commence à parler donc on a fait un complot très important elle dit qu'on a fait un complot sur ces hommes là donc je n'ai pas je n'ai pas mort je n'ai pas été torturé oui 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 donc le peu qu'on est là c'est partagé pour que les gens soient au courant ma page est hautement trafiquée parce que je suis une femme qui a de l'influence lorsque quelque chose sort de ma bouche c'est quelque chose qui a été mesuré et talonné je ne parle pas dans l'émotion je ne suis pas dans l'émotion je suis ce qu'on écoute moi très bien tu impressionnes peut-être ce qu'ils ont parlé à l'école on ne peut pas dire mesuré et talonné au même moment c'est les talons mesurés on le mesure à la cuillère d'accord mesuré talonné non je m'appelle pragmatique je ne suis pas je ne tombe pas dans l'émotion je prends le temps d'analyser d'étalonner de mesurer avant de prendre la parole parce que je ne me mets pas dans le ridicule je ne me mets pas dans le ridicule avant de prendre la parole tout est mesuré et talonné ça s'appelle une réflexion je ne suis pas comme vous dans l'émotion ça s'appelle une réflexion réfléchir hein ça s'appelle une réflexion je ne suis pas manipulable donc mes gens partageaient le direct pour que je puisse parler vous savez que la page partagez 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 bonjour les gens ne sont pas au courant que je suis en direct normalement facebook donne des notifications mais ils ont tellement signalé ma page de manière abusive que les notifications n'arrivent plus stadiques ils ne veulent même plus pas que je prenne donc moi je commence à parler j'ai rien à foutre juste pour que l'information passe sujet numéro 1 je commence à me présenter présente-toi je suis la fille de Vogopoli un digne fils étonne de ma lignée natale mon père m'a toujours laissé ma libre expression depuis que je suis née mon père n'a jamais dit rentre dans la case Nairoubi dans ma bouche j'ai le tribale là j'ai pas de tribale là on va faire comme ils n'ont pas réussi là ils passent là dans le tribale du balisme Alain Christian a dit qu'il a fait un live ce matin après on va parler de ça aussi parce que ça a recommencé tout le monde sauf Kamto je suis venu et j'ai imposé c'est-à-dire que bonjour ma personne il faut partager il faut la clé il faut partager si tu peux un bipé Movalco et la reine-mère d'atternance tout le monde parce que on est en train de les combattre il faut vraiment bipé tout le monde il faut qu'on cela c'est le seul homme d'affaires il veut le retourner j'ai nommé j'ai nommé j'ai nommé j'ai nommé j'ai nommé le seul homme d'affaires homme d'affaires il a nommé Amogou Pélinga personne ne dit et ne me commande personne ne parle de moi et ne me dit ce que je dois faire bonjour ma personne voilà c'est là où j'ai mal au coeur là où elle donne les mains à la confrérie talibane tu as mal au coeur tu vas mourir même dans la baisse c'est-à-dire qu'ils ont réussi à diviser les écarts avec une certaine écrivaine qui vit du pléagia les écrivaines du dimanche qui orchestre les coups d'état en scientifique à Facebook pour monter les étoiles contre le reste des écarts je prends la parole en tant que dignes filles de la vie vraiment vraiment Michel tu es une psychologue vraiment quelqu'un qui doute de mes diplômes on va je porte plein et on va je mordre si tu les as écoute écoute tes diplômes tu les as eu parce que si tu les as eu après un certain temps c'est les diplômes qui sont refusés ici donc j'espère que tu as eu les diplômes là où tu vis dans la luxure je pense qu'on appelle une psychologue dont je ne suis pas manipulable j'ai eu mal mes frères et soeurs de voir tu es psychologue tu es psychologue diplômé où diplômé où parce que au Cameroun il n'y a que 20% de médecins qui ont les diplômes d'accord tu es diplômé où les communautés les clavoussements et comment les talibans ont réussi à vous mettre à terre que mes frères certains de mes frères et soeurs retournent la baisse je ne suis pas là pour faire les jugements de valeur je suis juste pour là pour édifier le reste des écarts qui ont de la personnalité et qui ont compris l'enjeu parce que moi j'ai été à l'école je sais Roby tague moi la reine m'a d'Athènes s'il te plaît j'ai vu j'ai regardé de part de l'autre il se passe quoi quand ils ont vu que les écarts devenaient solides avec un socle bien solide et que on avait commencé à conscientiser les gens et à mettre au conscientiser les gens et à mettre au regard de tout le monde les manipulations de la meute tribale ils n'ont pas pu affronter le socle des camps dans son entier qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont adopté une ultime stratégie qui sont de diviser le socle état c'est-à-dire que voilà que comment les talibans ont pu diviser une tribu comment ils ont pu diviser une tribu mais écoute continuons la fin de notre récuité frère martinez je demande pardon à toute la famille et quelques minutes de silence pour lui ça c'est l'hypocrisie après quelques secondes de silence pour notre récuité frère martinez mes gens continuez le partage pendant que je parle je viens vous annoncer que je ne suis pas manipulable c'est-à-dire que je suis née dans une famille et qu'en bêtise je suis une tombe de maléthée natale je suis avec mes frères de la grande forêt tout le peuple de la forêt jusqu'à y'a les passards nous sommes ce qu'on appelle vous les écans ça arrive chez les sawa je ne savais pas continuons maintenant ils ont tapé la sensibilité ils se sont dit voilà une opportunité avec la paix de martinez pour aller diviser les états pour mieux régler leur technique diviser pour mieux ah parce que les talibans peut-être c'est les talibans qui auraient tué martinez zogor parce que ils savaient ils savaient déjà il faut conjuguer bien les verbes ils ont commencé à manipuler les étoiles mes frères et soeurs étoiles de maléthée natale on prend le tête sous mon regard dubitatif c'est-à-dire que depuis que l'année la conférie du village des talibans aime les états vous savez le nom de martinez zogor à la bouche instrumentalisation du nom de mort pour vos propres fins pour détruire l'homme unique je vais arriver j'ai nommé Jean-Pierre Amogoubele personne ne m'existe oui si quelqu'un ne veut pas il quitte mais je vais te dire avant vous faisait bien qu'abandon la zone maintenant vous avez bon je m'abandon d'accord mais il m'écoute continue voilà donc ils vont travailler et agir c'est-à-dire qu'ils piquent sur la sensibilité ils cherchent là il y a l'émotion parce qu'il faut savoir que l'émotion est maigre la raison est élève si les gens agissent à chaud si les gens agissent dans l'émotion on se perd ils arrivent à nous d'amener le pion je me suis vue c'est-à-dire que j'ai eu mes larmes dans les yeux de voir ma propre famille c'est comme si on me met dans un chilène oui Sandra vous avez des écans tu es d'accord sur ce qui se passe certains écans se laissent manipuler et qui font éclater le socle le socle écans sous la manipulation d'Aleban oui jusqu'à l'heure actuelle sauf si quelqu'un est fou je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on tient la même pour marcher avec soit par une amitié soit par une relation soit c'est des couples avant que les gens se connaissent quand on s'arrête à un arrêt bus il y a plein de monde mais on n'est pas les amis donc je ne sais pas de quoi tu parles voilà continue vous êtes avec l'heure servie sur un plateau t'as dit tout le monde moi je ne mange pas de ce plat j'ai de l'intelligence je n'ai pas l'intelligence émotionnelle j'ai de l'intelligence pragmatique j'essaie je vois les enjeux je vois là où les gens veulent en venir on vient me mettre dans des dilemmes où je n'ai rien demandé où on me fait comprendre que je suis en quelque sorte une fille étonne et que de cela mon frère Martinez était étonne et que nous devons former donc nos clans des étonnes pour briser nos songles états non parce que mes frères sont aussi érondos un veleux boulou yamadou yamassi c'est comme si j'ai quatre enfants cinq six sept huit et on me demande de choisir l'un d'entre eux alors j'annonce que je ne choisis aucun je suis étonne je suis érondos je suis un veleux je suis boulou je suis je suis basal je suis tout le peuple de la forêt je ne me retranche pas pour au service de la conférie de l'agence de Pamilete je ne fais pas mes services je ne fais pas mes services je pense que jusqu'aujourd'hui personne ne t'a demandé de servir la communauté Douala l'homme bolet de ça continue il me coûte la cause de Pamilete j'ai eu l'intelligence de l'école il fallait me voir jubiler sur la toile tu positionnes toi voici ma position que je viens vous donner parce que je suis ce qu'on appelle le réfléchit je ne rentre pas dans l'émotion et je ne rentre pas quand on dit que c'est fait c'est fait je rentre de mon propre gré voilà donc elle a l'intelligence de l'école sauf que la vie on a trois savoir le savoir qui est l'intelligence de l'école le savoir et le savoir-être donc si tu n'as que ça j'ai peur de la catastrophe oui oui les savoirs sont devenus des écarts écoutez ils ont depuis 2018 derrière le homme l'unique homme d'affaires à Moubélé pour eux il faut le démenter il faut le démenter non c'est depuis 2018 parce qu'il faut éradiquer avec leur ils ont un plan hégémonique depuis la nuit des temps avec leur professeur des états-Unis où il avait annoncé le génocide et il avait annoncé l'hégémonie c'est-à-dire qu'il a mis d'exterminer les écarts un écart de pourquoi il y a eu tortue d'homme on a mis quelqu'un en prison pour tortue d'homme vous déterrez Hitler Franco Moussibini vous déclarez tout le monde merci merci vous déclarez tout le monde pourquoi le seul écart que nous avons ils ont pointé du toit et quand je vois mes propres faire et s'est éclat c'est l'idée contre l'un propre vous avez déjà bien Bamileke c'est l'idée contre vous avez déjà fait quelqu'un va tuer je pense pas qu'un Bamileke a tué quelqu'un de cette manière je pense que il y a eu pas mal de morts je me rappelle bien il y a eu pas mal de morts mais la mort de Martinez Zogo a été particulière parce qu'on a entendu sa voix la veille ce que vous ne connaissez pas c'est très différent des autres qu'on n'entendait pas et ce qui se passe c'est qu'il dénonçait le président de la république le 31 décembre a dit qu'il faut dénoncer tout ce qui pire la république d'accord c'est pas si tu as un problème avec les talibans peut-être tu mets aussi Paul Biadam les talibans d'accord continue toutes les choses qu'on a vues et les PTO ils n'ont jamais parlé de ça sur la clare ici l'autre jour il y a un ministre si c'est quoi 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 qu'un homme est sorti nu un ministre de la conférie talibane de la village qui est sorti nu dans son bureau ils se sont tous tuis on dit on s'est tu pourquoi vous n'avez pas parlé on s'est tu pourquoi vous n'avez pas parlé le plein le frère et la soeur de quelqu'un le sang de la langue le sang de la langue le sang de la langue vous avez déjà vu un babilé qui s'est lévé contre son propre frère un jour sur cette toile vous m'avez dit qu'on vous trompe comment tromper les enfants moi il n'y a personne qui m'apprenne dans ce rivage là ça c'est la manipulation pure tu veux manipuler les écans je veux manipuler les écans mais tu oublies une chose Martinez Zogo est écans donc tu ne vas pas empêcher les écans de pleurer leurs frères parce que la pire manière qu'on a tué Martinez Zogo ça fait mal à tout le monde vous avez compris c'était un journaliste donc c'était un non public c'est pourquoi tout le monde en parle reporté sans frontières en parle donc les reportés sans frontières sont des talibans RFI parle sont des talibans les Ivoiriens sont des talibans le monde entier est devenu taliban on envoie à votre homme d'affaires bon dieu après l'assassinat taguer partagez s'il vous plaît taguer c'est une idée contre son père les vannes il était attendu de moi de me liger quand je m'accorderai vous avez tel photo vous n'aurez jamais ça de moi oubliez vite je te connaissais même pas avant parce que je n'ai peur parce que je n'ai peur de personne stopper de contourner autour de tout le monde pour qu'on me dise si 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 il n'y a personne qui vit ma vie il n'y a personne qui vit ma vie mon père m'a toujours laissé libre ma mère m'a toujours partagé partagé s'il vous plaît partagé il faut biper la réelle mère d'alternance et novaco est-il simple il faut partager s'il vous plaît c'est avec vous que je commence aujourd'hui voilà tu commences aujourd'hui aujourd'hui je fais partie d'une génération fulburante je fais partie des gens qui ont ce qu'on appelle la réflexion je ne suis pas malheureux je ne me choc pas dans l'émotion le port qui se dit grave je me suis toujours présentée en tant qu'une fille éca et cela ne changera pas je ne veux pas me je ne veux pas me changer uniquement je suis étonne je suis étonne je suis étonne je suis boulou je suis veleux je suis bassin je suis tout le peuple de la forêt je suis saoua jusqu'à Yavasi là il y a la forêt ouais donc ne venez pas commencer à venir venir me diriger je n'ai peur de rien ni d'aucune menace je n'ai jamais plus peur des personnes je suis une autre personne ne mange dans mon système de balancer personne ne dit comment je dois parler personne ne me dit ce que je dois faire personne ne me dit ce que je dois faire vous vous lévez contre votre propre frère quand on dit souvent que je me demande j'ai eu des moments où je me suis demandé est-ce que c'est normal ce cataslysme que je suis en train de vivre sur Facebook qu'est-ce que je vois là on les manipule comme on manipule les marionnettes ils se lèvent contre leur propre frère du village le seul milliardaire dont les barrières veulent démenter les propres frères états sont en feu de leur combat plus que le seul milliardaire dont le peuple bamléké veulent les démanteler après tu vas nous dire comment on fait pour démanteler parce que quand tu dis les bamlékés on peut te faire une pétition je sors de mes compétences les propres frères c'est-à-dire que soi-disant rentrer dans la maison la jalousie dans le propre village ça commence comment il est autant il aurait soi-disant mal parlé aux gens je suis désolé c'est un milliardaire et à chaque fois qu'on voit quelqu'un l'insulter ce sont les gens qui ont essayé d'aller gratiner l'argent je ne le connais pas je n'ai jamais parlé avec les hommes là mais je suis des valeurs je suis dans ce qu'on appelle les valeurs je ne suis je ne tangue pas je n'ai jamais été à gauche à main je ne suis pas une chieuse je suis je me suis droite j'ai été élevée dans une famille étonne conservatrice extrêmement dans les valeurs donc je ne connais pas je n'ai jamais parlé avec les hommes parce que leur petite politique pour museler les gens on a été donné l'argent on a été donné l'argent moi j'ai toujours vu mes convictions depuis même à toi même on a donné l'argent je fais comme vous je demande et j'interroge ma communauté villageoise que quand je viens pleurer devant vous que votre propre frère du village le seul milliardaire que vous avez voulu je suis venu vous venez me mettre face à des dilemmes mon choix est vite fait parce que je suis à la fois étonne et rondeau et tout je suis toutes les égards je ne personne je ne rentre dans aucune division pour servir les bamilekés je ne sers à la cause des bamilekés dans un plan d'argent les bamilekés sont doux dans cette histoire c'est là c'est pourquoi je me fiche c'est là attendez moi je vais les bamilekés sont doux danser là je vais je vais bloquer je vais bloquer je vais bannir c'est à dire que je vais bannir elle va bannir rien à foutre rien à foutre il faut les voir avec les gens de chez eux ils ne disent jamais un mot déplacé quand leur oui ils ont déplacé la fin maintenant c'est la fin de bannir on dit que le pays là est peuplé de bannir et de bêtis parce qu'on avait quand c'est un grand mot je ne suis pas manipulable et c'est un mot continue que je vois tout n'est pas manipulable mais tu es en train de supporter quelqu'un qui est en prison pour pour torturer avec aide dimanche donc on l'a envoyé là-bas à Codengui pour se reposer comment tu peux manipuler les frères du village entre eux les frères du village entre eux doivent se souder doivent être solidaires il faut regarder il faut être solidaires pour le meurtre il faut être solidaires pour le meurtre ils changent la tendance et vous manipulent au gré de leur jumeur non je pense que le vende de qui vous dérange même la magie au gré de leur jumeur vous avez déjà vu que les gens sont en train de se libérer contre eux-mêmes il n'y a que chez les états qu'on peut voir ça c'est-à-dire qu'une communauté qui se lève et se ligue contre leur propre frère du village il n'y a que chez les états c'est pour ça qu'on dit souvent mais quand tu dis ça tu penses à la mère de Martinez Ogo tu penses aux enfants de Martinez Ogo c'est-à-dire qu'ils combattent Amogoube-linga les états-gans sont en train de combattre Amogoube-linga plus que les gens la fille c'est folle ou quoi ? elle pense à la mère de Martinez Ogo moi j'ai le pleut de cette dame dans mes oreilles jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'elle pense aux enfants de Martinez Ogo ? continue et vous croyez que je pouvais entrer dans ces inepties ? vous pensez que vous pouvez me couler ? vous pensez que vous pouvez me mettre en déroute ? je ne rentre pas dans les rivages je suis une fille avec ma propre capacité de discernement tu ne rentres pas tu ne rentres pas dans les rivages les rives oui tu n'en rentres pas dans les rives j'ai de l'expérience dans ma vie et j'ai surtout un cerveau avec de la matière grise donc personne ne peut me manipuler alors les taïmans arrêtez de tourner autour de moi avec vos affaires des tonnes des divisés des états je ne rentre pas là-dedans je suis étonne je suis étonne je suis étonne je suis boulou je suis bassa je suis une veleuse je suis tous les états tout voilà ma position comme vous voulez et pourquoi tous ces gens-là ont dénoncé pourquoi tu parles des babeléke je garde cette position jusqu'au bout parce que vos petits trucs que vous m'avez mais juste mes chers compatriotes dont elle veut dire que face à la mort de Junior Zogo non de Junior Martinez Zogo Martinez il n'y a que les babeléke qui se sont indignés dont aucun peuple ne s'est indigné hein il n'y a aucun peuple qui s'est indigné n'est-ce pas voilà je suis j'arrive sur le sujet de Jean-Pierre Amourou Gouboulinga avant de commencer soutien total et inconditionnel à monsieur Jean-Pierre Amourou Gouboulinga et je le déclare et j'annonce tu le soutiens dans l'assassinat ou tu le soutiens dans la torture ou tu le soutiens parce qu'il a fait une torture avec aide ou tu le soutiens vraiment je veux savoir quand tu le soutiens il y a eu mort d'homme ou pas je soutiens monsieur Jean-Pierre Amourou Gouboulinga de l'homme de l'homme jusqu'à la gare parce que je ne peux pas me mettre contre moi-même vous voyez quelque chose une justice qui s'est fait sur Facebook comment se fait-il que nous sommes dans un état de droit le Cameroun est quand même un état de droit nous avons commencé à entendre avant même son arrestation provisoire parce qu'il faut savoir que nous avons affaire à des inculques j'ai le sentiment et le fort sentiment que c'est la justice sur Facebook qui est en train de qui a pris le petit dessus sur la vraie justice qui est censée être indépendante la justice est une institution en qualité en vocation indépendante elle ne doit pas être influencée par les médias de bas état échelle ou par les réseaux sociaux parce que quand on pose un acte sous le légit donc tu veux dire que c'est les réseaux sociaux qui étaient au ministère au tribunal militaire et qui jugeaient des hommes là des hommes là continue des réseaux sociaux ça n'a plus de valeur parce que la justice doit être au-dessus des réseaux sociaux au-dessus des stress scandales au-dessus des manipulations c'est une machine la justice doit être une machine qui sécurise qui renvoie à l'ordre comme on dit justice quand on décompose le mot juste ça vient quoi justice donc j'étais là j'étais en train de préparer ma thèse de doctorat non déplaît je n'ai rien à foutre de vous les familles et la taliban moi c'est le disque réel j'ai rien à foutre vous pouvez dire tout ce que vous voulez elle est tribaliste elle est saisie c'est réel ça a agressé ça sort là-bas interrogez d'avoir votre propre tribalisme votre propre haine envers les états le seul homme d'affaires je vais vous présenter qui est Jean-Pierre Amourou-Bélinga c'est un homme que je n'ai jamais rencontré que je ne connais pas les hommes-là et dont je respecte beaucoup par son parcours et par son co-constructivisme quand je parle de co-constructivisme je parle de quoi ? je parle de quelqu'un qui ne construit pas seul qui prend les autres pour construire et pour évoluer avec nous avons vu le seul homme d'affaires est un qui vient sauver l'honneur d'une communauté qui a été postémise à terre par des plans diaboliques de normaux depuis qu'ils étaient en train de mettre en place une communauté qui se fait raser se fait raser au sol donc le seul homme d'affaires qui co-construct donc d'après Mbimokut il fallait qu'elle donne son nom Mbimokut c'est un plan diabolique de député de normaux qui a fait en sorte que les bêtises qui ont des d'argent en espèces dans les maisons certains ont des 200 maisons les 350 maisons et c'est à cause d'une normaux qu'il y a pas mal des gens en prison pour détournement est-ce que tu t'entends parler continue parce qu'apparemment ton Zomblor de Zomblor c'est la troisième fois qu'il parle Ongata continue vous construire ça veut dire que je vous prends ensemble et je me lève avec vous il faut voir les écarts il est hautain il m'a mal parlé vous êtes qui pourquoi on ne vous parle pas tout le monde un chef parle avec autorité un chef quand il prend la parole il remet le meuse d'Asie vous restez avec la rancune sur votre propre frère parce que vous dites qu'il vous avait dit ceci si on ne vous dit pas les vérités vous n'allez pas évoluer la vérité la critique doit être ce vœu constructive c'est à dire que quand tu fais un reproche à quelqu'un de ta famille c'est par amour que tu le fais ce n'est pas par destruction ils sont restés là-dessus la jalousie déjà dans la propre famille que je viens soulever ici vous avez jeté votre propre frère à la vendite populaire des mamilletés qui veulent le déclure depuis 2018 c'est à dire qu'ils sont derrière lui parce que c'est lui qui vous a construit l'immeuble et gamme c'est lui qui a créé une banque une grande banque comme ça c'est lui qui emploie des millions des Camerounais son argent il ne l'a pas pris seulement au Cameroun il a cherché dans l'international il est parti quand on dit homme d'affaires il n'est pas il n'est pas mensonge la ligne 94 continue il produit les entreprises il emploie les Camerounais il a une latitude il est connu moi je ne le connais pas les gens qui le connaissent le décrivent comme une étante généreuse vous pensez on sent vraiment que tu la connais parce que chaque fois tu es obligé tu es obligé ça se voit que tu la connais que tu le connais parce que plusieurs fois tu ne fais que le décrit et après je ne le connais pas tu n'as pas besoin quand on ne connait personne on parle un seul mot suffit tu n'as pas besoin de préciser après chaque fois je ne le connais pas c'est faux tu le connais il doit nourrir les pauvres du monde dans la vieille mentalité qui ne se cadavérise pas les vieilles mentalités c'est-à-dire que tout le monde va là-bas pour commander tout le monde va là-bas pour commander vous pensez que comme il est milliardaire il va donc nourrir tout le Cameroun il faut aller travailler vous voyez les frustrés là quand il ne leur a pas donné quelque chose qu'il ne connait pas ils s'asseillent sur lui ils insultent le type de leur leur propre frère ils insultent il ne peut pas nourrir tous les Camerounais j'estime que c'est un chef d'entreprise qui a construit qui a mis en place des immeubles qui a mis des banques qui a construit des musées pour son excellence pour le bien qui a mis le Cameroun à l'honneur qui relève l'image du Cameroun qui a construit qui a une chaîne de télévision en Europe qui est quand même le chef number one des médias camerounais et c'est lui dont vous venez vous venez dans la boue parce que Facebook je vais maintenant revenir sur le versant de cette affaire quand nous avons demandé à la justice de faire son travail la justice doit toutefois rester sur une institution juridique d'achèques indépendantes au-delà de toutes les récupérations des réseaux sociaux et au-delà de tous les stress scandales tout cela ne doit pas entacher la justice qui est une entité indépendante elle n'a pas à être influence il faut la taguer elle même là il faut la taguer si quelqu'un connait son numéro il faut la taguer il faut la taguer avant même que notre frère notre réglé frère Martinez au bonheur du sel on parlait la justice sociale de Facebook République la cacophonie ils ont commencé ils avaient un agenda caché ils ont commencé à parler de ce meurtre avant même que nous soyons au courant de notre cher frère Martinez au bonheur ils avaient déjà leur plan mis en place le coupable qui est désigné avez-vous déjà vu un coupable idéal autoproclamé sur les réseaux sociaux mais je rêve vous avez déjà vu quand on juge les gens en Europe ici quelqu'un de venir s'attendre les informations qui fuient des réseaux sociaux parce que la règle il faut savoir que ceux qui ont en main les réseaux sociaux qui nous empêchent de nous exprimer qui bloquent nos comptes ce sont les gens la talibanie les gens de l'opposition les talibans donc ils vont ils ont pour vocation et pour mission de couler tous les camps qui peuvent lever la tête un milliardaire ils ont leur milliardaire là-bas les sites comme c'est pour machin machin il y a eu leur ministre là-bas qui est sorti tout nu un homme est sorti tout nu dans son bureau ils se sont tuis ici personne n'a jamais parlé de ça entre eux c'est que vous venez de pointer du doigt aujourd'hui comme par hasard les états que vous avez autoproclamé la mort le génocide vous avez déjà martinez au goût soit disant plus que les écarts eux-mêmes vous avez la prétention maintenant de bébé martinez au goût on l'adore mon frère de la métier on l'adore je suis pas dans l'émotion je demande à sa famille et à ses enfants il est devenu un héros on a fait dans la raison si on entre dans l'émotion on est en train de servir sur un plateau d'argent Jean-Pierre Amogou Bélinga est-ce que c'est normal que le seul homme la chalousie même la règle de Darod au niveau de sa propre communauté qui est en train de mettre le frais du village à la Vendicte Populaire je vous pose une question avez-vous entré dans la maison ne restez pas à la fenêtre s'il vous plaît avez-vous déjà vu un mamellet partagé quoi que ce soit de son frère question on vous manipule comme on manipule des marionnettes vous avez mis je suis restée comme ça je me suis dit mais attends il faut que je prenne la parole pas parce que j'étais bloquée longtemps je ne pouvais pas parler ils ont bloqué mes comptes ils ont tout bloqué je pouvais faire des publications ils ont commencé à danser là-bas en train que je sers leur cause j'ai j'ai de l'intelligence merci beaucoup le grand commissaire junior mon frère et tout le monde je suis en train de dire que nous ne pouvons pas accepter ce qu'on appelle c'est à dire que j'étais bloquée parce qu'ils avaient peur de ma parole parce que moi j'ai le pouvoir comme mon frère comme les VPs comme les VPs à changer la tendance de vos manipulations moi il n'y a personne qui me manipule personne ne me manipule je suis ce qu'on appelle la libre pensée ils viennent jeter leur propre frère à la vindicto populaire c'est à dire qu'ils prennent les étans sont encore plus chalou même d'amour plus que l'état vous n'avez pas vous avez déjà vu que ça soit la fête de bâme lesquels ne prononcer même le nom de nos dix un moment je n'ai pas je n'ai pas même d'un beau c'est un comme je suis quelqu'un de la sereine va croire qu'il n'y a que deux deux tribus au Cameroun c'est 258 on parle 258 pour toi mon ami moi je suis encore un peu les gros oui donc tous les galibans allez pleurer allez pleurer au lac je n'y vais jamais votre cause je suis de ronde je suis un venu je suis pas ça je suis tout je suis tout je suis tout je suis tout moi-même je te l'ai vu ici Cameroun c'est réflexible j'ai de la matière de la substance je prends le temps je regarde le port qui se dit gras franchement le port qui se dit gras continue vous ne pouvez pas me manipuler vous attendiez ma parole je suis en train de vous dire que les trucs qui sont en train de se passer je suis fait ce boule-là pour se mettre partager mes copines partager le juste partager il faut que ça arrive chez elle il faut que ça arrive chez elle je suis très fière de ma vie qui n'attaque mais aussi mes pères et c'est sont des rondeaux nous sommes les appareils et de le goulou comme moi nous sommes tout ça je ne peux pas choisir vous me demandez de choisir c'est comme si j'ai 4-10 enfants et vous me demandez de choisir l'un d'entre eux celui-là trop de répétition avance avance c'est des parties très intéressantes que j'ai écoutées hier vous avez déjà vu quel bameleke j'ai fait son frère à la vendite et appelle même les nordistes il y a les gens de coucher ou non pourquoi c'est toujours les bameleke je suis en train de dire que dernièrement il y a eu l'un ministre que l'homme est sorti nu dans son bureau est-ce que vous avez entendu un peu il faut faire c'est le système quand vous défendez votre gourou comparaison les délinquants de la rue publique se prétendent ont la prétention de trop respecter la justice du Cameroun vous respectez la justice du Cameroun quand votre gourou était en prison vous avez piétiné et craché sur la justice camerounaise je vais vous montrer de manière thérapeutique un psychologue comme un individu les manipulations de ces gens-là quand leur gourou était en prison ils ont éclaboussé les institutions camerounaises les outrages à présidents cassé l'ambassade les ambassades ils ont craché sur tout le monde ils ont dit que le Cameroun ils n'ont jamais habillé le nom de Paul Villa ils disaient que m'viens 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 maintenant c'est Paul Villa aïo 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 les manipulations celui de Ngonombo celui de Ngonombo il faut voir là avec sa voix qui cycle là comme un criquet il commence à hurler là sur le boue quand je viens vous annoncer j'annonce et je déclare que la justice camerounaise que vous acclamez quand ça vous arrange quand votre gourou était en prison je n'ai jamais vu quelqu'un d'entre vous venir questionner la justice vous avez tous craché sur la justice maintenant respectons la justice vous savez que ce qu'on appelle présomption d'innocence comme vous n'étiez pas lesquels vous êtes en train de danser avec l'équipe de Facebook être détenu pour des besoins d'enquête n'a rien à voir avec une condamnation vous êtes en train de danser un peu trop vite mais vous savez que il y en a beaucoup mais ben go on l'a condamné je vais sauter sur ça fait ça fait 6 mois on respecte la justice la justice qui est en uniforme mais ben goé en prison depuis quelle année quand ça vous arrange quand je vous pisse il faut respecter la justice quand ça arrange les affaires mais quand les talibans les gens qui ont peur de vous je n'ai pas peur de vous je soutiens jusqu'à aujourd'hui demain et après demain et jusqu'à la fin des temps allez dire à qui vous voulez parce que moi personne ne médite personne ne médite et je suis en train de dire on ne va rien dire là dessus c'est juste que tu mets les bamblèques ils sont en train de leur servir leur la trahison de ça ils sont en train de servir leur propre frère gratuitement même pas sur un plateau d'argent c'est à dire ils sont tombés dans le piège comme des nouveaux-nés comme des nouveaux-nés quand il y a le discernement et vous voyez les enjeux vous voyez tout ce qui se joue il n'y a pas besoin de philosopher ou de faire des hautes études pour comprendre ce qui se joue ce qui se joue dans les manipulations de ces gens-là ils veulent en découvrir avec Amogou Bélinga depuis 2018 pourquoi ? pourquoi ? pour eux un homme étant là un homme s'appelle il ne faut pas que c'est la communauté que eux ils veulent terminer là il faut parler avec des fiets c'est anti-nomine tu ne peux pas passer ton temps à raconter des blagues blabla parce que pour eux on appelle ça les pleurs de mbole quand on parle sans preuve c'est les pleurs de mbole et tu n'as pas bien en train de dénoncer Amogou Bélinga ils ont coulé en faisant quoi ? en faisant quoi ? ils l'ont mis au sol avec quoi ? ils ont la chambre de commerce depuis 75 ans vous avez déjà vu dans tous les pays les chambres de commerce sont décentralisées ils ont la chambre de commerce ils ont la chambre de commerce depuis 75 ans ils ont la chambre de commerce depuis 75 ans dès qu'ils commencent à se chalir ils te coulent et c'est pour ça que vous voyez que certains hommes d'affaires ne peuvent rien faire ils compolent tout le Cameroun et les lignes quand j'ai 24 et les lignes c'est dans cette ils sont même c'est même eux qui commandaient Paul c'est eux qui commandaient même la justice c'est ça c'est ça la fille de mon père qui m'a donné ma liberté de penser et qui m'a donné surtout les moyens de pouvoir construire une réflexion avant d'agir on dit que l'émotion émerge la raison ils n'ont même pas honte quelle honte de me dire jeter votre propre frère à la vindicte populaire quand je vous pose la question que avez-vous déjà vu la justice de Facebook c'est elle qui s'abat sur Jean-Pierre Amour du tout d'un coup dans les tribunaux dans les non Paul bien dans le président Paul Berlay ce sont ceux qui ont fait des outrages à président ils ont briétiné la constitution qui est qui donne qui fixe la forme de l'état vous savez que la constitution est la loi fondamentale le mal est profond le mal est profond ce sont les mêmes gens là qui sont tellement hors sujet le problème du jour c'est l'assassinat de Martinez-Zogo d'accord c'est ça problème du jour problème du mois problème de maintenant à court terme à moyen à long terme c'est l'assassinat de Martinez-Zogo d'accord quand on juge quelqu'un il faut se baser sur la force de la peur on ne se base sur les éduculations des réseaux sociaux vous pérez avec les coeurs on ne souvient pas condamner c'est nous qui l'avons envoyé à Corine pour désigner la cour pénale de justice même pour le combat des mortels se fonde tue la force de la peur il n'y a pas des éduculations parce que les gens se lèvent et tu te souviens Martin-Zogo n'existe pas parce que tu parlais de preuves il y a Martin-Zogo quand on a arraché les ongles tu vois les ongles qui commencent à coulir dans un sens que le court écoute-moi mais bien m'écoute attends arrête un peu on part tu as parlé d'épreuve on a un corps qu'on a coupé les doigts avec je ne sais pas avec les ténails la langue coupée avec la cisaille brûlée avec les chalumeaux sodomie enfourchage enfourchage on a ça comme preuve tu n'as pas vu tu viens de dire que tu fais une minute de silence tu as dit en amont que tu faisais une minute de silence pour Martin-Zogo maintenant tu es en train de t'enforcer tout de même tout de même c'est les pleurs de Mboire continue je ne coucherai jamais dans votre sens je suis une fille et on ne réfléchit personne ne me manipule je suis écarne et je répète mes frères et c'est son éronome voulou par ça tous les gens de la forêt je ne rentre pas dans les divisions les clivages parce que vous savez que quand on divise au sein de la famille quand on est unis on est une force c'est pour ça qu'on les a conclés en 2018 c'était le saut de la force et comme ils ne peuvent pas passer ils ont trouvé une brèche ils se sont dit ah on va manipuler ils sont sautés dessus pour casser ils commencent même à dire qu'ils sont parentés avec vos études je ne suis pas parenté avec mes familles et je vous proclame et je vous déclare et moi je te déclare que je suis parenté avec toi je te déclare ça sonnellement je suis issue de la communauté de Petit Benanga Betty étant le papa Nanga étant la mère dont sont nés les éronos boulou étonnes et tous les descendants je déclare que je suis ta soeur vous êtes camoonaise à son point de revendiquer son origine vous verrez là elle est tribaliste discréée oui tu es tribaliste 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 parce que c'est représentatif de ce que vous faites dans vos frères de votre village ne sont pas des choses vous êtes derrière Amogoube Liga pourquoi si ce n'est pas le tribalisme vous êtes derrière vous lui parce que c'est le tribalisme vous avez la haine et la rage contre vos frères des autres peuples du Cameroun personne ne doit émerger tout pour vous et rien pour les autres vous n'êtes tellement pas tribaliste pourquoi vous êtes derrière Amogoube Liga il vous doit croire tu es tellement marabout que tu sais qu'on est derrière Amogoube Liga parce qu'il est milliardaire continue à part la jalousie et le tribalisme dites-moi ce que j'enviens Amogoube Liga vous toi je te rappelle que s'il n'y avait pas Martinez Zogo qu'on avait découpé et il est devenu Astico on ne serait pas là donc le problème du jour je te rappelle le problème du mois depuis le 27 janvier c'est Martinez Zogo d'accord c'est ça le problème hors sujet sur tout continue il faut voir quoi dites-moi là concrètement vous en voulez après mais pourquoi si ce n'est pas le tribalisme il est là il détourne arrêt le tribalisme on en veut pourquoi qui l'en veut cite le nom de la personne qui l'en veut on ne peut pas dénoncer vous savez on a parlé de la ligne 94 57 65 on est là sans route on n'a pas de lumière on n'a pas d'hôpitons tu parles de quoi oui je suis je prépare ma thèse dans quelle université tu me écoutes continue ah je me mis où tout ce que je voulais j'ai rien à dire moi je suis déjà reconnue je m'en fous si je veux insulter j'insulte je suis comme je suis dans mon naturel moi je ne parle pas avec les gens de la basse cour qui n'ont aucune capacité de comprendre une élocution une allocution et un français soutenu que je vais vivre ma soirée pour essayer d'éduquer des gens de bas étage les gens-ci tous ces gens-ci qui ont fait Bac A4 là au Cameroun aiment trop raconter la même chose me bim me coute A4 elle fait aussi parler Bameleke d'accord la série A4 quand tu dis en tant que taf façon de parler vous parlez la même chose comme Junior Zogo lui encore il a des bonnes analyses sauf qu'il est tribaliste comme toi je vais venir parler quoi avec vous vous m'insultez je vous insulte on a à égalité c'est comme vous vous défendez les milliardaires je suis je défends l'unique milliardaire qui n'a rien fait qui est généreux qui a toujours été au service de tout un peuple qui sait toujours même si je n'ai jamais vu un chef même en Europe ici les chefs c'est qu'il porte on dit le leader un leader il porte tout un peuple il a le droit de gronder il a le droit de gronder vous êtes quitté c'est vous qui venez diriger sa bouche c'est vous qui n'avez c'est vous qu'on a hâte d'exterminer c'est vous qu'on a hâte d'assujettir votre frère du village de vous sortir de la tête de l'eau par amour et par bienveillance parce que lorsqu'il parle c'est pour vous réveiller comme quand tu donnes un coup de pied au fait ça à ton enfant et tu lui dis réveille-toi j'ai besoin que tu vois tu parles de qui là tu parles de amour qui est ongata ou bien tu parles de on dirait que tu es dans un rêve et puis tu as commencé à dire que c'est quoi 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 là est-ce qu'on a dû à juger c'est dernièrement qu'on a jugé mais bingo et on lui a donné 30 ans d'accord voilà vous restez là les propres frères il est au thème il est engueillé il est comme ça il va venir nourrir tout envoyez vos enfants à l'école chercher le travail il n'est pas là pour nourrir tout le Cameroun même si tu es même au billet il s'appelle comment là Bill Gates là il ne nourrit pas tous les Etats-Unis les Américains travaillent ils ont le milliard qui a créé les web et tout tout ça il s'appelle comment là avance avance parce que c'est la partie importante c'est quand les gens interviens dans ton l'air c'est ça qui est plus important pour moi ils ne nourrissent pas tous les Etats-Unis et ils sont unis ça c'est le blablabla tu n'as rien à dire la blablabla ça c'est le blablabla écoute il y a un milliard quelque part il doit vous nourrir tant que tu n'as pas encore vu ça revient si tu te constitues son ennemi derrière ce que tu dis là ne me concerne pas avance avance et puis tu ouvres ta boîte à mère de l'or l'ensemble d'un pays doit se mobiliser arrêtez de mettre la pression parce que monsieur c'est grave ce n'est pas possible toute une communauté là vous n'allez plus travailler je ne vais pas me dire que là-bas vous avez déjà vu il y a un milliard elle a donné quelque chose un jour vous n'avez pas le centre à terre je ne me sens pas apparteni dans ce monde de fonctionnement partage au partage il faut que ça arrive à la gauche quand vous allez tuer votre propre vous mettez votre propre frère du village à la vindicte populaire vous allez sans moi personne personne ne vient me brancher dans ça je ne sais pas les papilliques pour détruire tout homme venez me montrer les preuves de sa culpabilité à part votre cacophonie de facebook il est prêt on le détient pour des besoins si on détient quelqu'un si on détient quelqu'un pour besoin d'enquête il reste d'abord en cellule quand on t'envoie des langues il y a quelque chose qu'on a vu d'accord ils sont ils ne sont pas leur rêve pour des réalités quelqu'un est détenu pour des mouvements même si j'ai travaillé dans le cabinet du procureur de la république je sais que les lois la jurisprudence de chaque pays tu n'as plus psychologue les lois ne s'appliquent pas forcément dans les constitutions ne sont pas les mêmes mais il y a quand même aussi beaucoup de convergences il n'y a pas que des divergences il y a beaucoup de convergences au niveau du droit du code pénal tu ne sais pas exactement ce ne sont pas les mêmes alinéas mais au moins tu sais que le code pénal se base sur une preuve pardon va apprendre va apprendre ce que tu racontes va apprendre celui-là parce qu'on a dit parce que va vraiment apprendre celui-là que tu veux parler ou bien va prendre des coups chez Junio Zoco va apprendre selon l'opinion des réseaux sociaux la justice est une institution qui doit rétablir l'équité quand vous détenez quelqu'un il faut venir avec la peur il n'y a pas de coge la justice pénale qui est sujet mais tu sais on t'a dit nous on n'était pas là-bas on a dit pour pour aider à la torture d'accord voilà donc on attend encore qui a assassiné Martinez Zogo justice pour Martinez Zogo est-ce que tu as compris de peur de Mbola il faut avoir ce base et ce congé sur l'unique preuve pas sur les récupérations alors je vous dis vous qui dansez déjà trop vite que lorsqu'il sera libéré parce que nous demandons sa libération et on ne joue pas parce que parce que vous avez dit que vous allez rendre le Cameroun ingouvernable c'est en ce moment que le Cameroun sera non ingouvernable je demande la libération de Jean-Pierre Amogou Bélinga et avec autorité et que ça parce que vous dites souvent que vous allez le libérer et vous allez aller trouver les vrais assassins de mon feu fort Martinez Zogo que je pleure et vous allez libérer Jean-Pierre Amogou Bélinga parce que vous êtes en train de suivre une mouvance et si je m'inquiète beaucoup finalement pour les institutions du pays qui se basent sur les stress un scandale pour donner un ordre juridique non la justice ne doit pas être dans les motions des réseaux sociaux la justice doit être dans le pragmatisme dans la voiture dans la justice du Cameroun là ça va par rapport à Facebook alors tout à l'heure tu as dit que les talibans avaient piétiné non que c'est que tu fais là tu as dit de piétiner la justice du Cameroun là aussi il n'y a pas de nom maintenant il vient d'utiliser les étonnes je suis une étonne qu'on ne peut pas utiliser vous avez tapé le poteau avec moi je suis une autre si vous êtes là en train je vais vous combattre je suis en train de dire que vous allez libérer Jean-Pierre et je le dis et que ça sorte parce que vous venez il n'y a pas de creux il y a des éducation parce que la justice populaire le Facebook a dit en résumé mais juste il faut attendre parce que la partie la plus importante arrive en résumé Mbimocoud dit que c'est à cause de Facebook qu'on a enfermé Zamblo pas à cause de fait qu'on nous même on a entendu ou même son propre avocat a dit qu'il recueillait des informations de frontières on est en train de tourner au niveau même du chef d'accusation moi je suis en train de dire que je ne suis pas dans vos conneries de fait pour la cause vous intimider les gens m'ont rassuré je suis la fille de mon père et de ma de ma et d'être une édition je ne rentre pas dans les dans dans les manipulations tu es ton machin machin je suis tous les étants à la fois moi comme vous voyez là-dessus je suis un conteneur de femmes je suis un conteneur de femmes dites au Bamileke de venir mettre leurs milliardaires à la vendite publique dites au Bamileke de venir à la d'être en train au de la on ne les a pas vus ni en train même le ministre c'est un écant tout le monde se réveille parce qu'il s'agit d'amour ils veulent des trucs ils veulent en découdre pour eux un état ne doit pas émerger l'homme qui donne qui donne vos milliardaires on dirait des fruits ils sont comme ça ils font même quoi de leur argent ils ont même déjà fait quoi on a vu ils font quoi de leur argent vos milliardaires leur argent par où les sites comme comme sucre comme 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 là que vous avez plein plein comme ça vous ne parlez pas de ça bombardez mes chers mes frères bombardez les cœurs on se dirait parce que c'est comme ça qu'ils sont en sous-marin vous dès qu'il fait je vais commencer je vais commencer à bloquer les bêtises je vais commencer à bloquer attends celui qui va mettre les têtes de moi sur les commentaires jolis là je vais je le bloque tout de suite moi qui viens je vais mettre si c'est quoi quoi Melrose Jaja regarde moi une sale taliban comme ça une bordelle de bas étage moi je suis le taureau on vous a dit que je suis ici pour si c'est Melrose Jaja je vais te faire ta fête je vais te faire ta fête va cuire un faux soleil et va dire exposer tes frères du village personne ne touche à mon Bode Linda c'est une déclaration j'annonce et je déclare ça ce soir très bien ce que vous attendez c'est que je vais dire voilà donc ma position très claire ok maintenant continue les bâmes lesquelles n'ont rien à voir là tu t'abais ça porte bien mais pas à nous c'est donc comme ça qu'il faut prendre aller enfermer un homme qui fait pétiller le Cameroun dans son entier qui fait pétiller le Cameroun dans son entier il est devenu de l'eau pétillante c'est lui qui ouvre les bâmes c'est lui qui emploie les Camerounais de toutes les minutes c'est lui qui généreux celui qui est comme ça il ne peut même pas dire un mot parce qu'il est venu leur dire qu'ils sont dans ça il est autant il est ceci vous n'êtes là vous ne cultivez pas les champs la terre est fertile chez les écarts vous ne vous levez pas le matin vous allez ils ont une queue comme ça quand vous voyez quelqu'un insulté sur Facebook c'est quelqu'un qui a essayé peut-être probablement ou potentiellement d'aller gratuit un peu d'argent là-bas il n'a pas eu parce qu'ils n'ont pas de figure les gens n'ont pas de figure moi je respecte la liberté d'opinion des gens je ne suis pas là à dire que faites comme moi quelle contradiction je ne suis pas obligé de donner un jour mais dans ce fait je ne suis pas obligé parce que dans le en dix ans parce que moi je n'ai dit ma foi je ne suis pas dans les études sur ce qu'on appelle des donc je suis l'aventuré de donc je ne peux pas faire comme les impuls que les vivants sur j'adamise avant l'institution avant de prendre la parole parce que moi je ne suis pas dans l'émotion vous comprenez je suis ce qu'on appelle une pratique très froide vous ne savez même pas à qui vous avez affaire donc je demande la libération de monsieur Jean-Pierre Amour et je ne passe pas à transigner le chemin et je le dis clair et même et j'espère que ma phrase est claire parce que la justice qui existe était sur lui sur des formes qu'on ne comprend pas avec des chefs d'accusation sans preuve vous avez revivéré et je dis au caribans et je vous annonce que lorsqu'il sera revivéré je ne veux pas entendre un genre de groupe ou plus en droit et dire que vous savez que la justice est bien ça sera toujours justice parce que ça ne va pas toujours servir votre cause est-ce que vous avez compris ça c'est la même justice qui a affermé Bivirica Alain Fauré d'accord et Rodrigue qui m'a attaché à l'hôpital il me laisse dans ma vie vous ne pouvez pas faire un gérant personne ne peut m'obliger à penser comme lui parce que je n'oblige personne à penser comme moi et je dis et je déclare nous demandons la guédération de monsieur Jean-Pierre Amouroube c'est une déclaration avec la stricte autorité et j'espère que j'y suis clair je ne parle pas pas de tracé et je ne mâche pas mes mots je dis encore que nous demandons la inauguration de monsieur Jean-Pierre Amouroube il y a le 5 milliardien qui met le capot en rose et l'artiste qui fait le capot au nom du national qui fait le nom du pays qu'on appelle pauvre et en voie de développement parce qu'il est en train de faire l'industrialisation il est en train de créer des banques il construit des institutions il est le chef des médias face-wise vision 4 quand tu les vois dans la chaîne tribale et qu'ils toquent la chaîne qui est en train de faire niox qui est en train de donner les informations tribales centrées sur la tribu vous n'allez pas parler de tribalisme là-bas c'est vrai que sur moi que vous venez coller les types de tribalistes pays tribalistes qu'au Cameroun que vous n'existent pas pays tribalistes qu'au Cameroun que Mbibé n'existent pas ce que vous faites sur Facebook est représentatif de votre tribalisme à outrance pourquoi vous 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 êtes dans la charme et vous êtes dans une spirale infernale contre Amour ce n'est pas le tribalisme on a demandé on a demandé écoute-moi très bien on n'a pas demandé quoi que ce soit sur le juge nous on a demandé justice pour Martinez Zogo et jusqu'à l'heure on continue à dire justice pour Martinez Zogo non vous ne serez pas là en train de faire tout ce qu'on fait du village qu'on ne voit pas des livres exposés vous pouvez dire tout ce que vous voulez je n'ai bien attaqué moi nous sommes on a juste éveillé depuis Maraté Minbi rien à foutre Rien à foutre donc je viens encore demander la libération de M. Jantier Amour Bélinga et je ne passe pas par trancis mes chemins parce que vous pensez que vous voulez museuler les gens ou vous avez cru que comme je ne me prie tu parles à qui qui m'a dit de votre côté quand vous manipulez les étoiles je suis une regarde regarde ma chambre Amour Bélinga n'est pas dans ma chambre d'accord Amour Bélinga n'est pas dans cette chambre si je peux te montrer un peu toute ma maison Amour Bélinga n'est pas dans ma chambre c'est pas qui tu demandes je suis née quelque part dis directement appelle les noms je ne suis pas de somme comme tu somme qui me caractérise comme vous je suis dans cette fierté comme vous vous êtes fière d'être babilité je suis fière d'être éclat et vous défendez vos frères du village et dans le faux dans tout leur faux et moi je défends le mien dans la raison parce que ça c'est ce qu'on appelle la chambre vous accablez nous on défend nos frères dans le faux et toi tu défends le tien dans le raisonnement bravo ma vie me coûte continue mais je te dis bien que adresse-toi prends un bic feuille tu écrites directement à l'instruction qui a donné l'ordre de faire les enquêtes d'accord la personne se trouve à étudier je sais pas ce que tu sais derrière de m'amérique et je veux te dire le Cameroun appartient à tout le monde c'est quoi cette inspiration contre une seule personne merde je n'ai jamais du plus le sang à l'oeil est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal il faut absolument vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas je déclare ici que vous n'allez pas de poulet c'est moi qui vous dis ça vous n'êtes pas nés personne ne va de poulet parce que cet homme-là est un homme dont l'Afrique le Cameroun en particulier est l'Afrique d'une manière générale et le monde il élève le niveau il est quand même venu avec le rail à lever vos milliardaires ils ont déjà fait quoi on a vu vos milliardaires font quoi avec l'argent ils ont besoin que les faits du village nous on ne se plaint pas s'il vous plaît mais nous on se plaint là le problème du jour là aujourd'hui je ne sais pas où les bambinés qui sortent dans ta bouche mais bien m'écoute problème du jour du mois de janvier février mars justice pour Martinez Zogo n'entends-tu pas des cris de sa mère que celles les bambinés qui travaillent dedans même quand vous les voyez dès que tu dis le mot c'est l'équivalisme c'est l'équivalisme comment vous pouvez les bambinés c'est l'équivalisme même dans la Bible on dit on dit quoi avant de venir enlever la paille dans mon oeil enlève la peau le pied dans ton oeil à toi vous voyez l'équivalisme chez les autres ce n'est pas vous les faire fondateur du tribalisme de tout le Cameroun ce n'est pas vous les faire les états qui vous ont accueilli dans leur propre ville dans l'âge là vous pouvez vous montrer comment ils sont les locataires les condamnats ils n'ont pas les docteurs vous avez exterminé vous voulez le génocide vous voulez tout pour vous et vous ne pouvez pas et c'est fou les premiers tribalistes mais vous venez pointer comme ça les autres tu 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 regardez votre propre tribalisme c'est le présent je vais vous poser les questions au public si Amogogé Bélinga avait été un babilité auriez-vous agi comme vous êtes en train d'agir la question si Amogogé avait été un babilité au public c'est la parole que vous êtes en train de faire contre lui question vous voulez pas le fil comme une fondue je suis étonne quand vous dites que les étonnes sont les fruits manger le savon le sort du mur moi je suis d'une étonne autre qui a été qui a eu mes pensées c'est à dire je m'assois la réflexion très vite très vite je suis manipulable donc vous pensez que comme je n'étais pas là vous étiez en train de bloquer mes comptes j'étais incapable de faire un direct parce qu'on signale ma part vous avez cru que je suis de votre côté que je ne soutiens pas Amogogé je soutiens Amogogé j'avance même parce que tu racontes j'attends le moment vous êtes le président élu vous n'êtes jamais venu avec les P&D vous avez pourchassé et humilié le sort d'excellence qu'on dit à Génère à Paris partout vous l'avez insulté de tous les noms et puis maintenant vous êtes marron bien c'est comme ça mais par contre sur la mort c'est bien d'imiter les arsants les gens c'est insultant mais nous on l'encaisse mais continue ton pleur c'est le taliban que tu vas abîmer moi je suis en train de bloquer les machins ici bannir de ma page banni définitivement je ne joue pas avec vous ça veut dire ça veut dire que tous les gens qui te suivent sont des tribalistes alors merci de l'information on t'attend vas-en j'avance un peu parce que mes followers conservateurs de plus pourquoi vous voulez tromper les autres le jour comme la nuit vous ne pouvez pas vous êtes petit la nouvelle génération on a vu d'où vous voulez venir la nouvelle génération on a vu ce que vous voulez faire et on pose le pied sur le front on pose et il est mis stop stop next next il n'y a plus moyen il n'y a plus moyen vous ne pouvez plus nous manipuler c'est qu'avant vous nous avez ouvert le préjudice en 2018 vous pensez que parce que deux faits ou trois faits les étoiles ont été manipulés le plaignant le plaignant ici c'est la famille Zogo vous devez savoir c'est-à-dire si Maxime est-ce qu'on devait forcément être c'est 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 ça va commencer la création ils continuent d'élaborer leurs agendas cachés ils continuent de faire vous n'avez pas compris ça pendant que vous êtes là je n'ai pas les deux faire les seuls trois quatre égarés ils continuent dans le processus d'élaboration de détruire les cœurs les cœurs les cœurs s'il vous plaît il a fait se retrouver contre les étoiles qui les ont soutenus là c'est comme ça qu'ils ne peuvent jamais aimer les personnes à part eux-mêmes c'est pour ça que j'ai pris les étoiles tout à l'heure parce que les gens qui disent qu'ils sont étoiles là venez parler étoiles comme moi on voit vous êtes étoiles seulement sur facebook venez vous asseoir venez sur le territoire vous présentez vos villages et vous présentez le village de vos pères et meilleurs vous êtes étoiles seulement sur le bouche c'est un bon passé de l'école nous avons encore l'envoie auto-proclamation de ça parce que les êtres sont des conservateurs ils ont appris tous les écrans ils sont des conservateurs on est pétillé on nous apprend notre dialecte vous avez l'avis d'une fille qui ne sait pas parler et où est-on quelque chose ou une bachia ou une banoise qui ne sait pas parler les étoiles auto-proclamation de ça les étoiles il faut arrêter ça on ne connait pas le village déjà on vient faire les coups d'état on cherche les étoiles pour s'aimer au désordre pour servir les intérêts personnels leurs frustrations personnelles leurs frustrations qui vient faire le coup d'état moi je ne vente pas dans vos frustrations qui vient faire le coup d'état vos vengeances personnelles sans les étoiles sans moi parce que moi je vais sensibiliser les étoiles à ne pas entrer dans ça si vous avez les vangences les personnelles les frustrations qui vous sont vous allez consulter l'hôpital psychiatrique le plus proche ou un psychologue pour vous aider à aller mieux mais vous ne pouvez pas venir instrumentaliser tout un peu tu t'es dit psychologue dis qu'on vient te consulter ça j'ai dit non quelqu'un qui dit qu'elle est psychologue je vais commencer à faire tu es très bas comme ça ah non dans ton adresse je vais te dénoncer un psychologue qui est appelé à l'écoute tu es psychologue tu es sûr tu es appelé à être patient et douce tu vis dans un pays où on ne te demande pas d'où tu viens tu viens créer le tribalisme vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte d'être dans le pays des autres et vous permettre de faire le tribalisme et on se plaint de la Tunisie donc j'annonce à mes frères et soeurs Colomb Boulou et autres tous les écarts de ne pas connectés ne vous inquiétez pas vous confondez une minorité de peur égarée à toute une métier natale qui est restée calme et très ce qu'on appelle placide sur la situation on a fait des agitations à des insurrections publiques on les a montés à travers les réseaux sociaux ils sont quand même restés ils ne sont pas allés faire un truc là le bordel le bordel qui était attendu par qui donc je vous appelle à l'apaisement entre nous et de ne pas regarder je sais qu'il y a Bobidou je vous comprends aussi mais laissez ça de côté ce n'est pas ça notre combat le combat ce n'est pas entre nous mais ce n'est pas pour ça que vous devez vous léver et que vous devez vos propres frères vous allez seulement supporter que parmi vos frères il y a le fou tout le monde tout le monde ne va pas bien dans une famille il y a des gens qui vont moyennement donc ils vont mal est-ce que c'est pour ça que vous devez les jeter mais ce qu'il faut à votre main vous êtes ensemble les barques ce n'est pas la majorité des étonnes la majorité des étonnes soutiennent j'enquais à mon goût de l'ingra les intérêts égoïstes et personnels je ne rentre pas les étonnes ne vont pas rentrer dedans vas-y maintenant parce que bientôt là j'ai mis là comme ça mais juste parce que des gens vont intervenir là vous allez voir que le mal est le mal est profond 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 et il est bien que tu as annoncé toi pendant que tu parles le prochain président c'est quand on discrime la justice je vais maintenant me bloquer tous les tous tous les sexifères oui allez là-bas ne venez pas me coller à la fois je ne veux pas vous n'avez pas de loin imbécile ton gros cul de toi-même c'est le militaire qui va régler ton con cette personne il dit je te bannis avec ta Mélissa de merde ne me fais pas sortir de mes con je suis avant une étonne je vais te manger et te cracher le savon là-dessus pas les petites étonnes que vous avez manipulées là je ne suis pas celle qu'on peut manipuler c'est Mélissa qui va régler ton con imbécile alors c'est qui qui voulait venir parler la personne va venir t'inquiète vous allez l'entendre si quelqu'un veut venir parler venez vous manifester là ceux qui veulent venir parler si quelqu'un veut prendre la parole je peux faire montrer quelqu'un dans le direct que la personne parle vous envoyez l'invitation en bas et vous m'écrivez ici Yannick bloque-les si quelqu'un veut venir parler c'est le moment il y a encore plus de 300 personnes dans un compte que vous avez signalé fatigué les coeurs de ça vous avez signalé fatigué ça vous a dépassé on va vous montrer que les lèvres dépassant parfois le professeur la personne qui veut parler se manifeste je sais fatigué on veut parler un de un du tribalisme c'est la majesté sa majesté joseph si tu veux parler majesté un du tribalisme il est là bonsoir 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 ouais j'ai suivi ton live là c'est vraiment j'ai vraiment un truc on peut bien tout dans l'invitation donc je ne peux pas délager pour plus pour moi c'est que il faut que il faut qu'on s'entraîner la part des autres on peut avoir le problème qui est réattaqué vraiment il faut qu'on se joigne les points les mains vraiment parce que le monde est basé dans l'intérêt communautaire qui doit défendre votre communauté si vous voulez tous comme des spectateurs vraiment moi je dis toujours au peuple nous ne sommes pas les gendarmes du monde nous ne sommes pas les gendarmes du terrorisme on a nos intérêts à protéger et à défendre comme je viens dis oui donc c'est la c'est diversion ça t'adresse la distraction la distraction vraiment donc vraiment il faut qu'on on c'est d'habiter on s'en va dans cette histoire le somme là doit être libre il n'y a pour rien dans tout ce petit montage les faits sont là les faits sont là les faits sont là donc je voulais seulement participer pour ce dont tu voulais de dire vraiment il faut que les écarts s'élèvent parce que depuis là je vois sur la croix c'est un sort de nez qu'il n'y a pas c'est un je ne pourrais pas je pourrais comporter des écarts les écarts qui ne lèvent pas mais les faits sont là les faits sont là le gars il n'y a pas il faut qu'on mette la pression les hommes doivent être libérés vraiment il doit être libérés on ne discute pas il doit être libérés il doit être libérés et ça c'est la stabilité du Cameroun je n'ai jamais eu une mauvaise pensée contre le Cameroun parce qu'au bout d'un moment on ne peut pas subir comme ça à éternel tout ce qui fait ce qu'ils comprennent vous avez le temps à rectifier le tir avant que ça ne soit trop tard parce qu'il n'y a pas que vous vous devez la position où le fils ne s'envient voilà vous avez le temps de conseil mais le reste monsieur là donc bravo merci beaucoup merci pour ta participation précieuse je te remercie beaucoup ok bye 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 ça va commencer ça va commencer alors si quelqu'un veut parler vous vous manifestez maintenant prise de parole prise de parole et un texte arrivant ne vient pas parler dans mon direct tout le monde qui vient parler ici est dans du côté du homme tout le monde qui sait qu'il n'est pas du côté du homme là c'est ouste ouste je ne donne pas la parole aux gens qui vont venir pour sifférer n'importe quoi ici alors qui veut parler majesté j'essaie de mettre majesté à tes banques où j'essaie de mettre majesté à tes banques les cœurs bombardés de cœurs j'essaie d'ajouter majesté à tes banques ou mettez beaucoup de cœur sa majesté à tes banques m'invitales en même vous on entend on va avancer un peu avec déjà les yeux encore plus longs s'il allait déjà s'attaquer à celui qui garde le président imaginez-vous ma chère coach notre psychologue comment un simple citoyen décide d'aller s'attaquer à celui qui garde le président donc tu t'attaques au directeur de la NSA de la sécurité nationale la sécurité présidentielle on comprend que Martinez-Zorro était dans une situation où il ne voulait plus vivre parce que quand tu t'attaques à celui qui est là même tes propres soutiens vont chercher à deux choses parce qu'ils savent que ce monsieur là qui va mettre le rouleau compressant sur toi tu vas dire la vérité et nous voulons pas être exposés ils seront obligés de ce qu'on appelle finir avec tout pour le monde on appelle ça le nettoyage c'est de ça qu'il s'agit ce qui arrive à Martinez-Zorro c'est le nettoyage et on laisse son corps dehors comme ça là c'est pour faire savoir à tous les journalistes qui ont travaillé avec eux si quelqu'un tente de parler il va suivre ça ce sont moi en tant qu'Italien je sais que ce sont les mécanismes de la mafia où on tue quelqu'un comme ça on laisse son corps comme un tableau de Michelangelo pour que le tableau puisse parler et cette œuvre d'art c'est déposé là et l'objectif c'est de faire peur de traumatiser tout le monde parce que les journalistes camerounais sont des personnes qui passent le temps à prendre l'argent à gauche et à droite pour salir je te prends un exemple j'ai écouté le voice de l'édito de Sismondi qui déclare qu'un ministre a payé 30 millions au papier journal pour salir le ministre au Vendroy vous comprenez un peu vous savez que c'est leur travail c'est quand même un peu étonnant que Martinez puisse offrir un petit immeuble qui place l'immeuble à hauteur de 200 millions il a fait comment pour avoir l'argent c'est parce qu'il était le problème du jour c'est l'assassinat disons aussi la vérité que même sa majestat Mourou Béling a eu à venir Martinez dans des choses alors comment il a eu un choc pour Martinez et il se retrouve maintenant en termes de le bon pour qu'on puisse rejouir de cette affaire coach cette affaire doit partir de l'historique de la vie de Martinez c'est là que le ministère se trouve qui était réellement Martinez de ce groupe les talibs tant veulent présenter Martinez comme étant l'homme le plus sain du monde c'est faux si on vous dit déjà que c'était l'élève de J. Rémi Gonobo et on vous dit qu'il arrête de passer J. Rémi Gonobo imaginez-vous c'est ça Martin je suis désolé qu'il soit mort mais il est mort comme il l'a dit et si les gens veulent clouer sa majestat Mourou Bélinga quand tu les demandes pourquoi ils te disent tu sais comment ils vont te répondre il est trop arrogant il est le but de sa personne donc c'est parce que il est arrogant le but de sa personne qu'il doit aller en prison voilà incroyable il n'a rien à faire à l'intérieur sa majestat Mourou Bélinga c'est une histoire qui a été préconçue je résume encore l'intelligence africaine a fait sortir l'histoire 90% la même histoire que les journalistes sans frontières des jours en avance alors on se pose la question de savoir si les Israéliens sont venus pour faire l'enquête pourquoi pourquoi on n'a pas trouvé le lieu qui trouve pourquoi 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 on n'arrive pas à montrer le lieu qui trouve pourquoi jusqu'à la dernière seconde on savait que sa majestat Mourou Bélinga devait sortir et deux secondes plus tard on l'a occupé pourquoi Valère Bessala passe son temps en montrant du doigt à sa majestat Mourou Bélinga au ministre de la communication au ministre des finances au ministre de la justice au ministre directeur cabinet civile qui paye Valère Bessala qui paye Valère Bessala c'est de ça qu'il s'agit je suis vraiment désolé que nous sommes obligés de parler de notre gouvernement comme ça et c'est ça qui fait vraiment la fête des talibans parce que l'objectif des talibans c'est de faire imploser le système de l'intérieur mais sachez que ce système ne peut pas imploser de l'intérieur parce qu'à la fin tout le monde va se mettre d'accord le président pour le bien n'a pas encore parlé quand il va secouer le corps tout le monde va se mettre d'accord ici nous nous sommes dans un truc très simple quel suivant sa majesté doit être libre mais pas seulement par la justice parce qu'il le sera ses avocats sont assez braves mais son nom doit être libre ma coach est-ce que tu sais que ce mois de mars ici vision finance micro finance devient une banque et deux mois de mars ici les comptes de l'état qui étaient hébergés dans freelance first bank devaient atteindre leur terme parce que chaque banque a une date bien précise une période bien précise pour héberger les comptes avant c'était la bise après c'est allé à freelance first bank et dans le ranking de décision il y avait deux banques il y avait deux groupes il y avait vision finance micro finance qui devenait banque avec une situation stable et il y a la cca banque qui est une banque de coopérative mais le problème c'est que la cca banque a été créée par le petit frère de Foucam Kemonier celui qui a créé la freelance first bank donc quand on veut regarder par rapport au choix l'état du Cameroun ne peut pas enlever ses comptes de la banque du grand frère pour mettre dans la banque du petit frère c'est qu'il dit que naturellement les comptes de l'état devaient aller à la vision finance voilà pourquoi les talibans sont à fond pour salir l'image d'Amour Bélinga parce que en salissant l'image d'Amour Bélinga l'état ne peut pas mettre ses comptes dans sa banque parce qu'il entretenit les comptes de l'état c'est avoir le pouvoir sur la garantie souveraine oui oui il faut bien comprendre les enjeux voilà pourquoi ils sont à fond à 10 euros c'est un tueur c'est un tueur c'est un machin parce qu'ils savent que la garantie souveraine de l'état c'est la plus coste de toutes les choses que l'état peut présenter et la banque qui a les comptes de l'état a un livre sur la garantie souveraine voilà ce qu'il y a de l'état financier quand elle est chassée en Guinée-Équatoriale c'est là où le président a décidé de faire héberge les comptes de l'état dans Afri-Land First Bank et ils ont appelé tous les consulaires à ouvrir un compte Afri-Land First Bank il faut bien comprendre voilà les enjeux ah d'accord ah d'accord ça a une haute dimension voilà les enjeux Amrou Benunga n'est pas politicien les financeurs le RDPC dans son village il n'est pas sous-président dans des sections il n'est pas maire il ne veut pas être député il ne fait même pas la politique il fait du business donc on s'avait dit qu'au niveau politique il on veut le détruire par affilité parce qu'il est à l'île le chargement que tu vois dans les médias sociaux des talibans c'est plus économique voilà les combats c'est pour ça que je dis depuis notre combat c'est de vaincre les gars-là sur le nom Amrou Benunga ils ne peuvent pas le saluer et Vision Finance qui devient une banque va sauf que héberger les comptes de l'État ils ne veulent pas qu'ils aillent chauffer ils achètent les cordes et ils savent ce qu'ils doivent faire avec et ils se pendent et je peux les éventer c'est pas difficile au bout d'un moment c'est de ça qu'il s'agit Edgar ça n'a rien à voir avec les histoires de il est moi je suis étonne il est Bassam non je répète encore les conduits de l'État étaient déjà la baisse le président Paul Vier quand Fokam Kemoni avec Afriland First Bank était en train de tomber parce que Obiangueman Bank a chassé Afriland First Bank pour redonner la puissance à Afriland First Bank le président Paul Vier a ordonné qu'on ne pèche les comptes de l'État là-bas Obiangueman ne pouvait plus les chasser imaginez-vous un peu le volume que Vision Finance peut prendre en aidant les comptes du Cameroun en ayant la confiance de la garantie souveraine de la République centrafricaine vous imaginez ça fusionner deux confiances de garantie souveraine de deux pays de la sous-région vous savez comment c'est la puissance c'est ce que les gars ne le font continuons à défendre notre zone loi parce que avec avec ces engagements là que je suis en te le vous dire même si tu chippais le zone loi le gars ne te rendait pas pourquoi tu parlais même si tu crachais celui de le richard il ne le réalisait pas mais je ne parlais pas non il ne pouvait pas parce que le gars avait des choses plus importantes à faire c'est ça il te montrait il te montre il ne pouvait pas faire les conneries là si on m'avait dit que le zone était impliqué dans l'histoire de Martinelle de Goya il s'est là trois ans il devait peut-être dire que c'est possible ou dans peut-être dix ans je peux encore dire que c'est pas maintenant pas maintenant où son groupe devait prendre un autre volume pas maintenant c'est pour ça que Chagone a commencé à attaquer avec les histoires de la ligne 94 65 57 qu'est-ce que cette ligne là il faut que j'utilise 94 c'est la ligne d'anaconda cette ligne finance tous les hommes d'affaires et ça ça finance 60 dans le financement des hommes d'affaires c'est 70% des hommes d'affaires de l'Ouest donc dans le financement 70% de financement va aux hommes d'affaires de l'Ouest pourquoi ? parce qu'ils ont plus d'hommes d'affaires ils ont la vérité dans cette même ligne là l'état finance saut de coton dans cette même ligne là l'état finance Sylvester Goutting congé dans cette même c'est pour ça que je demande depuis quand vous voulez parler des histoires de ces lignes là qui sont en fait le le secret de Paul Biak pour contrecarrer et guibler les réformes structurelles imposées par le FMI quand vous voulez absolument sortir le caleçon du Cameroun dehors qu'on fasse notice de ces lignes là et on nous affiche tous ceux qui ont eu l'argent de ces lignes là les dix dernières années on va lire les noms et on fera je suis d'accord avec que tu avais Pérez on avance parce qu'il y a une là c'est fait pour protéger les citoyens c'est à dire que Jean-Pierre Moubélé n'a été accusé aujourd'hui en fait il doit d'abord être protégé par l'état en tant que citoyen il ne doit pas être pris ou cible par les institutions parce que quand on voit le déploiement le déploiement je ne sais pas combien de gendarmes ont parlé de 100 ou 200 je ne sais pas au domicile d'un civil au domicile d'un civil comment vous dites c'est pas il n'a jamais commis un crime en tout cas pas à notre connaissance je ne vois pas pourquoi il avait besoin de déployer 200 gendarmes chez lui quand on a ça c'est la justice quand on a maintenu le président il est mis chez lui pendant combien de temps là on a tu n'avais rien dit c'est la justice c'est notre justice humiliation sa volonté humilier un homme comme dans tous les pays du monde dans tous les pays du monde même aux états jeunes avant d'aller chez nous une personne comme ça on prend des pincettes on s'assure que la justice est respectée on s'assure que les règles sont respectées parce que c'est grave non chacun fait ce qu'il veut alors c'est pour ça que le monde en fait parce que les gens ne comprennent pas même les moments des cadres a vu ici en sont respectés et tout parce que les droits donc la justice a été bafouée les droits et la justice ont été bafouées du début jusqu'à la fin c'est pour dire que quand les gens vont voir qu'aujourd'hui les plus patriotes parce que moi je ne suis plus dans vos histoires de patriotisme de le Cameroun indivisible je ne suis plus là des plus je ne suis plus là des plus donc quand vous voyez les VP de Londres quelqu'un comme VP de Londres quand vous voyez des personnes comme les réseaux Bob Stone quand vous voyez beaucoup de personnes on n'a jamais eu depuis que depuis 2018 je n'ai jamais vu autant de solidarité autour d'une cause une cause qui réunit je ne sais pas si ça rende comme tout un moron parce que là c'est une cause qui réunit tout le monde on n'a jamais été d'accord on n'a jamais été autant d'accord je pense que il n'y a personne qui dira le contraire là on est sur une cause où on est tous d'accord ceux qui hier étaient dans des groupes des patriotes qui se sont retrouvés mais de toute façon il y a eu quelques divergences entre nous mais pour la première fois qu'on est tous d'accord c'est vraiment la toute première fois qu'on dit non 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 il faut qu'on libère Amnou c'est la première fois qu'on le fait et on le fait avec autorité et je me joindre je partage tout ce qui a été dit je veux dire si on doit interpeller tout ce qui vient de s'exprimer j'exprime ma solidarité totale je dis totale avec tous ceux qui se sont exprimés avec toi je dis totale parce que je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit donc je partage et j'exprime ma solidarité totale si on doit créer des problèmes avec de l'ombre mettez les cœurs le direct est attaqué mettez beaucoup de cœurs oui c'est ce que je faisais tout à l'heure les gens tout le monde n'en fait pas assez mais ils écoutent mettez les cœurs le direct les cœurs les cœurs parce qu'il faut que tout le monde le comprenne si pour si pour ce que VEP de l'ombre vient de dire à tes banques nous viennent de dire ils doivent être en difficulté je partage ces difficultés quand on me met sur la liste si pour ce direct il y a quelqu'un qui veut te créer des problèmes qui veut t'attaquer qu'on m'associe c'est je dis que c'est solidarité totale solidarité totale que les gens comprennent bien qu'on n'est pas là pour s'amuser on n'est pas là les gens je m'appelle c'est esomba je ne suis pas caché c'est esomba qui s'exprime là que les gens comprennent bien j'assume et j'ai dit que je partage tout ce qui a été dit tout à l'heure c'est ça sauf que je vais juste ajouter par rapport avec de l'homme que mon frère tu te trompes il y a une dimension dans ce qui arrive sur le âme de vos bélingas il y a une dimension morale et spirituelle une dimension morale communautaire je m'explique je m'explique je m'explique depuis on vend dans des communautés au Cameroun dans des foyers au Cameroun vous savez bien ce qui se passe là-bas vous savez bien ce qui est enseigné dans les foyers c'est un secret de polichinelle ce qui est enseigné dans les foyers que nous moi j'appelle des foyers de la haine des foyers de la domination de la haine ce sont ces foyers là qui tuent qui ont tué la république là qu'est-ce qu'on enseigne on enseigne aux enfants que vous êtes supérieurs aux autres c'est vous les plus intelligents du Cameroun les autres ne peuvent rien faire l'invoi c'est ce que les bamilèques enseignent dans les foyers c'est ce qu'on enseigne la haine que vous voyez là ces enfants ne font pas exprès quel mensonge quel mensonge si j'étais ministre de l'intérieur on ferme la première décision c'est de fermer les foyers dans tout le Cameroun quel mensonge ces foyers là seraient transformés en un employé d'éducation un peu comme le centre culturel en centre culturel on les transformerait tous pour tout le monde accessible à tout le monde parce que voilà c'est le système qui dit ça comprenez bien ce que je vous explique parce que c'est important cette dimension là c'est ce que je vais ajouter par rapport à ce que mon frère on me dit tout à l'heure c'est une dimension morale importante tu sais princesse tout le monde sait que tu es ma princesse tu es ma princesse de luxe donc tu sais très bien que où tu vis parce que ma princesse c'est pas n'importe qui elle ne vit pas n'importe où tu sais très bien que où tu as toujours vécu où tu habites les enfants qui habites là n'ont pas le même état d'esprit que les enfants qui vivent dans une cité à Paris en région parisienne c'est-à-dire que c'est ça la dimension morale c'est-à-dire qu'un enfant se lève tous les matins il voit autour de lui c'est des maisons c'est des pavillons c'est des gens qui partent travailler c'est pas des dealers c'est pas des donc quand c'est un enfant qui grandit en créant dans sa tête qu'il faut qu'il devienne ce qu'il voit tous les jours donc quand les enfants ont quoi voient dans une ville comme Yaouni qu'il n'y a que les djikap comment on appelle ça les djik les djiga machins les fokus les on leur explique que vous n'êtes ni un vos pairs ce sont des autobus là vos machins mais vous pensez que ces enfants là vont devenir quoi ces enfants là vont devenir quoi voilà la dimension morale et donc Amogou Belinga vient de casser cette histoire il met au milieu de Yaouni de l'immeuble vous allez comprendre que depuis que l'immeuble est arrivé les choses se sont accélérées sur Amogou Belinga qui était déjà attaquée depuis parce que c'est son média qui avait fait le contrepoids pour l'élection du président Gya il n'y aurait pas eu vision il n'y aurait pas eu vision je doute que le politique aurait été réélu en 2018 parce que les médias sont poussants et c'est le seul média et donc je reviens sur ce que je disais au milieu de Yaoundé alors qu'on enseigne aux enfants dans les foyers que ces gens là ils ne peuvent rien faire ils ne peuvent pas du coup ils voient un immeuble et en plein Yaoundé qu'est-ce que tu parles il faut leur dire dans des foyers ça casse tout ça veut dire qu'en fait on ne peut plus rien là dire dans un foyer on va dire oui vous nous dites que oui les gens ne le donnent pas construit mais nous on voit franchement on passe devant tous les jours ça s'appelle l'immeuble et c'est un écan qui a construit vous comprenez c'est ça ça casse tout c'est comme si tu déchirais la bible c'est comme si tu déchirais la bible c'est comme si on venait casser l'histoire de Jésus tous les chrétiens tombent à terre que mais Jésus là on nous avait dit que c'est comme ça c'est comme ça c'est très grave donc pour eux ils ont du mal à enseigner aujourd'hui dans les foyers c'est pour ça quand vous voyez tous les enfants sont associés pour dire que oui ils sont tous à contribution vous allez voir que quand l'histoire martineuse je vois commencer ça n'a pas créé ça fait à peine trois jours que c'est déjà arrivé sur l'immeuble et camp que c'est le lieu du crime donc pour comprendre qu'on cherchait l'immeuble et camp là ça fait partie des cibles on va détruire l'immeuble et camp on va détruire l'immeuble et camp l'État doit récupérer l'immeuble là on va la détruire les plus radicaux disent qu'on va le détruire les doigts disent que vous allez voir que c'est allé très vite pour arriver sur l'immeuble et camp franchement ils pouvaient trouver un autre endroit c'était facile non on ne peut pas comprenez que vous avez beauté que ce soit arrivé aussi rapidement que c'est un problème de décès c'était pas vraiment on appelle ça quoi la projection ce que ce monsieur raconte la projection il s'imagine des choses dans la tête il se met à raconter parce que au Cameroun il y a plusieurs il y a dix régions mais le fait que je sais pas donc les gens ne se sont pas indignés les nordistes ne se sont pas indignés je sais pas donc il n'y a qu'un des bamlequins qui se sont indignés sur la mort de Martinez Zogo quant à ce que tu peux raconter les foyers racontent des choses c'est les c'est les énepties parce que les gens qui connaissent la tradition bamlequins ne peuvent même pas penser ça parce que si tu éduques un enfant mal il va commencer par toi-même il va appliquer ce que tu lui dis de faire ailleurs sur toi-même d'accord ce qui arrive aujourd'hui si tu as dit toi-même à ton enfant et quand que le bamlequins n'est rien demain il va se rabattre sur toi-même d'accord continuez vous n'êtes pas loin du génocide de Wanda continuez oh bosse je sais même le temps je sais même le temps continuez parce que c'était pas ah maintenant maintenant je partage aussi ce que on a dit sur le déroulement même de l'histoire en partant de Martinez au Zogo parce que c'est là qu'il faut aller chercher alors je partage pas tout à fait bon tout ce que le repère de Londres a dit par rapport à notre frère parce que lui-même il a été manipulé il a été manipulé j'invite bon je veux pas aller interroger ses problèmes sa dimension morale pour savoir s'il était bon si on commence à compter si on commence à compter les gens au Cameroun qui profitent parce que c'est le Cameroun ils ont grandi là-dedans que dès que tu as le moyen de manger tu manges je n'ai pas envie de consacarder là-dessus c'est des distractions parce que lui-même il a été manipulé restons juste sur les faits n'allons pas interroger la dimension morale parce que ça va aller blesser les sensibilités ça va diviser c'est pas bon donc j'invite mes frères et soeurs à éviter ça restons 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 sur les faits quand je veux juste rappeler que le dernier je pense le dernier la dernière sortie de Martinez alors que il tapait depuis longtemps sur le Zomlois il tapait depuis longtemps sur le Zomlois sa dernière sortie qu'est-ce qui a changé il faut que les gens se posent la question qu'est-ce qui a changé sur sa dernière sortie il y a un homme qui est sorti et je partage avec le VP de Londres là-dessus le nom du général on le dit tu m'as jamais vous m'avez jamais entendu parler de ça mais aujourd'hui on va commencer qu'à un moment de ne pas parler parce qu'il faut que les gens soient éduqués il faut que les gens comprennent ce qui se passe parce que ce qui est en train de se passer au pays c'est qu'ils sont en train de se foutre les gens sont en train de se foutre de notre gueule en fait il faut que ça s'arrête le nom qui est sorti ça a tout changé il y a le nom du général je rappelle aux gens que le général c'est le seul qui est capable de sortir le président de sa chambre même s'il est nu même la femme du président ne peut pas le sortir de sa chambre s'il est nu le seul au Cameroun qui est capable de dire que bon voilà le président il faut le sortir de sa chambre même s'il est nu c'est le général Aïvo donc quand on manipule quelqu'un qui vient de sortir son nom devant les médias parce que moi je dis qu'il a été manipulé pour venir se rentrer parce qu'il faut être fou dans n'importe quel pays au monde cela n'est autorisé je dis qu'avec toute la démocratie toutes les libertés au monde aux Etats-Unis tu fais ça tu vas avoir des problèmes donc maintenant la chose qui a changé alors que Martinès tapait sur le l'homme loi des puits la chose qui a changé il faut que les gens comprennent bien parce que je veux que mes frères comprennent ce qui a changé c'est que ce jour-là il a sorti le nom du général Aïvo en l'homme menaçant il n'a pas cité son nom comme ça c'est que je veux c'est une menace donc vous venez de dire que c'est le général Aïvo le président c'est le général qui a tué Mathieu Zogo quand tu viens le menacer c'est que tu menaces indirectement le président voilà la chose qui a changé les gens comprennent parce que les gens ont évolué la forme de vote nous on est outillés pour ça c'est mon métier de comprendre dans un autre domaine de comprendre les choses que tout le monde ne comprend pas de résoudre les problèmes que tout le monde ne peut pas résoudre c'est mon métier dans un autre domaine il y a deux milliards de population qui ne comprend pas ça peut s'exporter rapidement dans tous les domaines parce que les techniques sont les mêmes pratiquement donc le nom le nom qui se porte du général Aïvo c'est le nom là qui crée les problèmes en Martinez en Zogo parce que ce n'est pas tolérable et le problème c'est que tel que les choses s'était déroulé on a déjà tout raconté ici dans les scénarios on a déjà ça veut dire que tout ça était prévu c'est-à-dire que c'était prévu depuis longtemps avant parce qu'il y a des gens qui étaient dans nos inbox moi j'ai des preuves les béats là les machins qui étaient venus je ne la connais pas elle était dans mon inbox elle a essayé de me manipuler c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir vos frères je rejoins princesse je te rejoins là-dessus n'en voulez pas à vos frères qui m'insultent je suis dans les groupes de la Léquier il y en a qui il y a beaucoup de bamilké là-bas avec des faux noms ce qui est d'abord complètement ridicule et complètement c'est même c'est un assassinat c'est un génocide d'une communauté que de commencer à usuper leur nom des identités il faut que les gens sachent que c'est grave n'acceptez plus ça n'acceptez plus ça que l'usupation de l'identité ça passe comme si c'était normal au Cameroun il y a un seul peuple qui fait ça l'usupation d'identité c'est-à-dire que si vous êtes en train de détruire les autres communautés vous êtes dans la manipulation ils servissent avec les noms des autres ils vont c'est tout avec les noms des autres donc là-bas on ne sait même plus qu'ils t'insultent donc il faut faire il faut que les frères fassent attention parce que vous allez vous en prendre aux étonnes alors que ce sont des bambiniqués avec des noms d'étonnes qui sont en train de vous insulter donc faites attention moi ce que je fais c'est que je bloque directement la plupart du temps je ne réponds pas je bloque parce que tu ne sais même pas à qui tu parles donc c'est ça je voulais c'est ça quelques petits points que je voulais rectifier c'est que voilà le nom du général Aïb Nassar Paparazza et tout ça est fait tel que c'était prévu à l'avance c'était prévu à l'avance parce que on connaissait le scénario comment il sera assassiné comment ça va être à l'immeuble sauf que ce sont des personnes qui ne sont pas que très individuelles est-ce que Mme Marcon vous parlez de ça déjà sur la toile ici oui sauf que quand on cherche là aussi je ne suis pas je veux juste avoir une petite différence avec vrai peu de nombre c'est que au niveau du général Aïb Nassar Paparazza on le cherchait parce que on peut l'éloigner du président parce que ce sont les fidèles du président donc c'est pas une histoire que oui non c'est pas le général Aïb Nassar Paparazza on voulait on veut éloigner le général Aïb Nassar Paparazza du président on veut éloigner le général Aïb Nassar Paparazza du président parce que c'est un fidèle des fidèles moi je ne raconte pas je ne raconte jamais ce qui se passe à la présidence mais je sais ce qui se passe là-dedans il faut que les gens sachent que c'est pas n'importe qui qui parle c'est un endroit où j'ai bossé mais je ne peux pas raconter ce qui se passe là-dedans jamais je raconterai ce qui se passe là-dedans mais je sais ce qui se passe donc moi on ne peut pas venir me raconter n'importe quoi le général Aïb Nassar je l'avais laissé là-bas je le connais donc moi je ne peux pas grouper n'importe quoi mais je ne dirai pas plus que ça je dis juste que quand on s'attaque au général Aïb Nassar un fidèle des fidèles franchement on peut interroger la moralité de tout le monde mais moi de ce que je connais de ce monsieur c'est que tu peux lui donner la Béa tu ne vas jamais trahir le président mais je peux me tromper parce que je ne suis pas Dieu donc voilà les quelques petites choses que je voulais quand même ajouter par rapport à ce que mes frères ont dit et que je partage je voulais juste ajouter qu'on ne se trompe pas parce qu'on est patriote qu'on ne se trompe pas qu'on sache que non le Cameroun c'est des communautés là je ne suis pas tout à fait d'accord avec je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Pré de Londres qui reste un peu droit dans ses bottes je ne suis pas contre lui mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il ne tient pas compte de la dimension communautaire le Cameroun c'est des communautés et c'est ce qui est en train de se jouer encore et tant qu'on va jouer à cette hypocrisie de dire que nous on défend le Cameroun alors que les autres défendent les communautés il faut que l'équilibre il faut qu'il y ait l'équilibre que chacun comprenne que ok chacun défend ses intérêts et les communautés vont se réunir avant que les occidentaux n'arrivent chez nous et viennent créer ce qu'ils ont créé là qu'on appelle le Cameroun je n'ai pas trop le souvenir qu'il y a eu que les communautés se bagarèrent trop je pense que les communautés se respectaient notamment je n'ai pas le souvenir qu'il y a eu trop de je pense même d'ailleurs qu'il y avait même eu beaucoup de solidarité entre certaines communautés au moment où ils combattaient contre la colonisation il y a même eu beaucoup de solidarité entre les saouis les écans et contrairement à ce que Satan racontait pendant depuis longtemps il y a eu beaucoup de chefs guerriers chez les écans il y a le grand frère énorme Yomel qui est en train de raconter tout ça avec beaucoup de détails avec qui est en train de déchirer l'ancienne histoire du Cameroun et de mettre la vraie il y a que le Cameroun c'est des communautés c'est des communautés et tant qu'on va jouer à cette hypothésie genre ouais on défend l'état nous on défend l'état c'est les autres mais pendant ce temps les autres ils ne vont pas comprendre le jour que chaque communauté va se mettre debout chacun va respecter ses limites en 92 j'étais encore très jeune je sais que quand les écans se fait pâcher notamment les étonnes il faut que les gens sachent pourquoi on cherche les étonnes les étonnes c'est les plus fidèles au président Paul Biard c'est les étonnes qui ont maintenu le président Paul Biard au pouvoir en 92 il faut que les gens le sachent je le dis à haute voix sur le peuple l'étonne le président Paul Biard n'était même plus très chaud je vous dis honnêtement c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui en a choiffé du pouvoir c'est parce que il y a eu trop de craison c'est à dire que quand il s'imagine qu'il laisse quelque chose en place il y a des gens qui se lèvent qui essayent et le fait de ne pas vouloir laisser un pays dans le désordre il est souvent resté là parce que quand il voit que les gens regardez ce qu'il a encore la force ce qui est en train de se passer c'est encore pour dire au pays en 2025 il faut que tu sois là même si tu rampes regardez ce qui se passe regardez ce qui se passe vous pensez que tu vas accepter ça nous on ne va pas accepter que ce qui est en train de se passer là se passe que nous on a accueilli tout le monde chez nous et que certains de nos frères aujourd'hui ce qui s'est toujours passé aillent faire des alliances avec le peuple pour venir nous dominer on ne va pas accepter ça que les étangs qui sont là qui sont dans cette histoire parce qu'on sait tout je dis qu'on sait tout il faut qu'il s'arrête maintenant parce qu'on a déjà on a déjà eu beaucoup de retenues comprenez-nous le secret est dehors si on ne parle pas c'est pas parce qu'on ne sait pas tout on a déjà eu beaucoup de retenues et donc il faut que ça s'arrête et ça commence par la libération de Jean-Pierre de Jean-Pierre Moubellinga ça commence par on arrête de s'acharnir sur nos élites qui sont les plus fidèles au président Biya et qui en réalité défendent le peuple je vais finir en disant qu'au peuple est qu'en monsieur Jean-Pierre Moubellinga notre patrillage que vous voyez je n'ai jamais vu un patrillage de sa dimension parce qu'il y en a qui ont eu beaucoup plus de milliards que lui qui ont même mais qui ont choisi d'aller les cacher ailleurs qui ont choisi mais c'est une personne je ne le connais pas personnellement c'est ça je ne le connais pas parce que oui on vous paye et tout ça si quelqu'un trouve si quelqu'un trouve une trace je dis une trace une seule publiez là j'autorise si quelqu'un trouve quelque chose un lien une photo quelque chose avec Jean-Pierre Moubellinga ou un lien quelqu'un une communication publiez là j'autorise je publiez là moi j'autorise je ne le connais pas mais j'ai des témoignages j'ai des témoignages c'est l'écran qui est venu il a montré aux enfants on croit pas seulement les écran aux enfants de la forêt qui fait tout pour leur montrer aussi où on vend les arachides parce que moi je ne vais pas parler techniquement comme les VPs de Londres tout à l'heure il faut que les gens tout le monde comprennent que les arachides qu'on faut trop vendre c'est ça que Moubellinga a aussi vendu à un moment les arachides c'est ce que Moubellinga a fait il ne fait pas c'est pas quelqu'un qui est il n'est pas égoïste il partage il manque la voix aux autres c'est pour ça aussi qu'on veut le finir il manque la voix aux autres vous allez voir que depuis qu'on a créé le Cameroun on n'a jamais attaqué il n'y a jamais eu d'enquête sur la liste la ligne 94 les lignes il n'y a jamais eu d'enquête mais dès que cette liste a été modifiée et que de plus en plus il y a les noms comme par hasard il y a une enquête qui est demandée pour la première fois parce que vous allez voir que c'est la dernière liste qui est sortie des bénéficiaires il y a déjà beaucoup de noms et qu'est-ce qui a permis ça c'est les gens comme Moubellinga qui ont montré le chemin aux autres exécutifs c'est les autres qui ont permis ça comme Moutazé Moutazé n'est pas attaqué pour rien c'est pour ça c'est pour ça que Moutazé attaqué pour rien parce que je vais dire ça je crois que je suis mani et il y a un point quand il y a un point il y a un point grand frère Moubellinga c'est très important la princesse qui est là c'est son métier elle peut mieux vous expliquer ça dans un offre direct parce que je pense que les gens sont un peu fatigués la dimension psychologique morale dans cette histoire je veux que vous savez pas comment c'est important alors que je veux que c'est là la psy battra même parce que les gens s'y oublient que tu peux pas vivre à Yaoune et ne pas parler à Yaoune tu peux pas vivre à Douala et ne pas parler à Douala donc quand vous parlez tout ce que tu viens de dire j'ai compris tout ce que tu as dit et ici là dans les lives il y a des gens qui comprennent donc ça vaut pas la peine de cacher pour dire que votre communauté que vous allez fabriquer c'est monté c'est descendu mais nous nous ne sommes pas dans les banques quand on voit les banques ça veut dire que vous ne connaissez pas les banques voilà la dimension que je voulais ajouter je vais vous inviter à faire un tour à l'Ouest je vais vous faire un tour à l'Ouest parce que vous nous traitez de nomades mais vous ne bougez pas bougez vous à l'Ouest vous allez penser que vous allez vous trouver à l'Ouest c'est pas celle-ci que je veux il y a une autre bonne soirée à tous merci beaucoup pour ce direct merci à toi et pour ton intervention me bel a vraiment très 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 merci au Yenga au Yenga continue grand prêtre Ulrich si tu veux parler manifeste-toi Ulrich la personne qui veut parler se manifeste aucun d'aliment ne parle ici vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche ici là je dis bien qu'aucun taliban ne parle dans l'attitude de l'attitude de l'attitude même aucun taliban ne parle dans l'attitude ce qui me dérange c'est le hors sujet d'accord elle est malade c'est le hors sujet le sujet de ce moment c'est l'assassinat de Martinez Zogo c'est pas un problème même de Bamleke contre Betty d'accord c'est ça qui me surprend et quand on écrit intellectuel on met eux à la fin ce n'est pas intellectuel donc ce point m'a mené aussi des compatriotes à comprendre vous quittez vous voulez aller à Mukuru vous passez par Oeomamba pour aller à Mukuru alors que vous habitez à Konkana ça ne peut pas se faire parce que je pense que Amogubininga s'entend très bien avec les Bamleke vous êtes en train de soulever un problème que vous-même nous on vous voit venir on vous voit venir vous paniquez ça c'est panique à bord de ce que tu sais que je sais c'est panique à bord ne me mettez pas des Bamleke dedans j'ai le droit de m'indigner face à l'assassinat crapuleux parce que cet assassinat je pense qu'on aurait tiré un bat dans la tête je pense que le monde ne se serait pas indigné comme ça et même le monde pourrait s'indigner parce que c'est quelqu'un qui a parlé pour dénoncer donc il dénonçait pour qui pour nous tous donc c'était quelqu'un public le fait qu'il a dénoncé pour tout le monde fait que tout le monde c'est indigne pour lui est-ce que vous avez compris donc si cette dame parle en bêtise en étonnant tout pour que vous fassiez de votre communauté ça a indexé une autre tribu moi je m'en fous moi je m'en fous d'accord voilà on continue je m'en fous je m'en fous j'ai demandé à parler qui veut parler parce que je ne sais je donne quand je connais un petit peu parce que bonsoir bonsoir mes gens qui veut intervenir ce manifeste fait la demande parce qu'il y a des gens je ne sais pas si ce sont les talibans ou pas parce que ça moi c'est un taliban je le prends par hasard ou je bloque je jette de mon direct je bloque ça je ne parle pas avec vous c'est vite parce que moi je suis recherchée beaucoup un tanap je suis plus prête tanap mais si tu es ah oui tu as visu allo allo je voulais parler avec monsieur il parlait parce que en fait il a dit exactement que je je ne sois effacée sur les réseaux je dénonçais cette histoire de foyer je ne faisais que parler qu'elle en serait des foyers si l'affaire des foyers pourquoi dans un pays où on prend l'unité il y a des gens qui veulent faire leur tout à part c'est comme ça ce sont les gens qui vont se révolter ils vont se révolter ils vont se révolter voilà de l'hypocrisie je ne faisais que démonter ces foyers là et je me fais beaucoup observer ce sont les gens on est parti de la mort de Mathilde Zogopo avait au foyer de Babel mais j'ai pris la peine de connaître ce qu'on a dit ces gens moi j'ai dit moi je ne vais pas dire certaines choses comme sur internet mais ce qui va se passer au amour de là moi j'ai dit en grande temps dernièrement que le pire ennemi c'est l'ennemi qu'on ne connait pas tu ne me connais pas mais tu vas me connaître il a commencé à parler mais j'ai commencé à insulter moi il m'a dit je m'en fous vous êtes comme le débris mais on dit souvent que tu es certain il faut couper le texte vous n'allez pas voir ça venir moi je ne parle pas elle ne va pas voir quoi venir je parle d'abord pour moi c'est quand tu es un enfant qui est nul avec une condition tu restes dans le noir tu viens tu guettes je suis là avec je guette je suis dans tout le monde que je guette avec différents noms et leurs propres noms elle bravo ça c'est quelqu'un ce qui veut décharger sa part on serait déjà loin très important j'ai compris avec elle je m'arrête là parce que tu crois que tu es très caché nous même on a des méthodes pour vous retrouver attendez TANAP TANAP ZUT vous avez un nom vous dites qu'on fait des noms pourquoi vous vous mettez des noms pareil quelqu'un peut s'appeler TANAP ZUT d'accord je ne sais pas qui était là tout à l'heure non c'est pas toi il y en a ZUT l'heure de déjeuner d'accord gids l'air d'accord bonjour mais juste un c'était juste ça pensez à vous inscrire sur les listes électorales il paraît qu'il faut deux photos pour aller à l'ambassade justificative de domicile plus l'acte de naissance et je crois qu'il faut payer donc il faut prévoir tout au même moment la carte consulée et la carte des élections au même moment voilà on va voir c'est difficile bon merci beaucoup de ma voix merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous n'oubliez pas de faire tout sur notre page de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification à la prochaine pour un autre numéro